Parle-moi ! Parle-moi ! Moi j'avais Nadia ! Parle-moi de tes... Parle-moi de tes... On y va ? Très bien ! Bonjour, bienvenue ! Je suis Louis Petrouchka ! Je suis responsable des podcasts sur Mademoiselle ! Il y a du podcast du kiff et de la discrétion chez Podcast Français ! C'est faux ! C'est faux ! C'est un prank ! C'est le premier épisode sans Louis Petrouchka de toute l'histoire de Laisse-moi cliquer ! Tu crois qu'on va s'en sortir ? Je pense, j'espère ! Mimi est présentement, vous ne le voyez pas parce que... Le gars est insensible du crâne ! Ça chatouille de ouf ! J'ai trouvé une plume et je me suis dit que j'allais chatouiller le crâne de Fab avec cette plume parce que ça ferait un effet très radiophonique genre il se mettrait à hurler et il est juste resté très stoïque en disant ça chatouille de ouf ! C'est pas très intéressant ! Ça m'a fait quelque chose ! Nous couperons donc au montage ! Il a aussi dit que c'est la radio ! Je sais pas ce qu'il m'a perturbé le plus ! Bon, bienvenue et bonne année ! Et bonne année ! Oh là là ! Parce qu'on a complètement chamboulé cette année ! Ah bon ? Pour cet épisode ! Ah oui, c'est vrai ! Pourquoi ? Parce que Louise est en vacances ! Quelle idée ! Et parce que Marion Séclin est en vacances ! Également ! Et donc la fameuse team sucré-salé, il n'y a plus que le sucré ! Ah non, t'es salée toi ou pas ? Moi je suis censée être salée mais en 2019 j'ai décidé de rajouter un peu de sucre dans mon sel ! J'ai décidé d'aimer la vie ! Un peu de miel dans ta sauce soja ! C'est ma bonne résolution ! Et on accueille donc... Louise est en vacances mais pourquoi elle fait ça ? Enfin, on n'a pas idée ! Merci de la SFIO, merci les congés payés ! Heureusement qu'elle a besoin de prendre des vacances ! Loulou, ça lui faisait du bien ! Bisous Loulou ! Et on accueille donc Mimi ! Bonjour ! Qui n'était pas là d'ailleurs la semaine passée parce qu'elle était en vacances elle-même ! Oui, j'adore les congés payés, je pense que ça devrait être mon gros kiff mais ça l'a déjà été cet été ! Ça sera pas mon gros kiff ! Vraiment, mes gros kiff étaient les vacances, l'argent et le travail, c'était compliqué 2018 ! Donc ça fait plaisir de t'avoir Mimi parce que tu es un transfuge, alors temporaire ! Tu ne commençais pas à partir sur « Ah mon Dieu, Mimi, reviens dans la team sucré-salé ! » Non, je sais que vous préférez la team originelle, vous avez raison ! Je reste dans la team originelle, peut-être, qui vivent ailleurs que dans ma tête ! Je suis ravie de rejoindre la team sucré-salé, j'espère être le piquant de cette team ! C'est mon projet ! Tu veux dire rapport à tes ories ? Oh là là ! N'hésitez pas à envoyer des tweets à Fab si vous pensez qu'il est raciste ! Allusion raciste, at mademoiselle.com ! Non, toutes les saveurs ne sont donc réunies ! Et puis on a le bretzel aussi qui est présent ! Je n'étais pas prête ! En parlant de bretzel ! Et toi, c'est la première fois que tu viens dans Laisse-moi kiffer ! Oui ! Qui es-tu ? Bretzel, apparemment ! Non ! Elle va bouder ! C'est Élise Francis ! Oui, bonsoir ! Bonsoir ! Élise, alors... C'est con, putain, je voulais vraiment faire un truc hyper... Bonsoir ! Mais j'ai pas fait, du coup, vu que tu m'as appelé Bretzel, je pouvais pas avoir une voix chaudesse avec Bretzel, ça marchait pas ! Franchement, c'est un vrai défi ! Un bretzel sensuel ! Bonsoir, Laisse-moi kiffer, c'est Bretzel ! Il y a plein de gens qui viennent de se découvrir une orientation sexuelle chelou ! Et toi la première ? C'est beaucoup les contenus concrets au sein d'équipe ! Des gens investis ! Ça fait plaisir à voir ! Je sais pas, j'ai du mal avec les podcasts ! C'est comme si tu disais j'ai du mal avec la musique ou j'ai du mal avec le cinéma, c'est bizarre ! Bah Mimi n'a pas peur de dire qu'elle a du mal avec la musique ! J'en ai fait une vidéo avec Miss Petrouchka, voilà ! Mimi a du mal avec les Bretons ! C'est pas le sujet ! On parle tout le temps des Bretons, après les gens ils disent Ah Mimi, coucou, j'aime trop Laisse-moi kiffer, je suis bretonne ! Et je fais oui, c'est bien, d'accord ! Très peu d'Alsaciens font, d'ailleurs la team Alsace qui a écouté Laisse-moi kiffer, envoyez-nous des messages pour dire je suis Alsacienne ou Alsacien et j'écoute Laisse-moi kiffer parce qu'il y en a que pour les Bretons ! Donc comme ça on pourra faire des sondages d'origine régionale, ce sera trop bien ! Ainsi que des montages d'Élise en Bretzel, merci ! Merci par avance ! Bah oui ! Ça serait bien ! Qu'est-ce que vous avez fait de beau pour votre réveillon vous ? Bah rien ! Regarde dans le vague ! Alors c'est faux déjà, je t'ai vu dans des stories ! Tu m'as vu faire quoi ? Le zozo ? Oui bah voilà ! Bah tu vois ça ne changeait pas trop de d'habitude, j'ai fait le zozo au réveillon ! J'ai fait le zozo chez Kalindi Rampfel ! Oh là là ! C'est génial ! Avec Louise Petrouchka ! Avec Louise Petrouchka ! Featuring des excellents outfits aussi, j'ai vu ça ! Mais oui Kalindi qui a un placard très fourni, si vous ne le saviez pas déjà ! Pour ne pas dire débordant ! Oui c'est ça ! Abondant ! Abondant ! Disons que la pièce, enfin il y a un problème de volume quoi ! Il y a trop de vêtements pour le volume de la pièce, on ne sait pas ! Elle est peu portée sur le pliage, donc à un moment dans la soirée elle a tout jeté par terre ! Elle a dit « C'est bon, vous pouvez prendre mes habits ! » Là il y a Marie Kondo qui est en train de claquer une... Et donc on a fait des défilés, c'était magnifique ! J'ai vu Loulou qui avait une salopette ! Blanche c'est ça ? Non si je ne me trompe pas ! C'est celle de Cali ! En fait demande peut-être à la personne qui était sobre, c'est-à-dire Louise Petrouchka ! Et pas à Camille ! J'étais vraiment trop ivre pour me lever du canapé, donc je faisais le spectateur du défilé ! Très bien ! La vie d'alcool ! Merci Mimi pour me protéger ! Merci de la prison ! Sauf quand c'est moi qui prends des risques ! Mais bon ! Toi le directeur de publication, donc à la fin c'est toi ! C'est vrai que Mimi tente de m'envoyer régulièrement en prison ! À chaud ! C'est vrai ? Ouais ! Cool ! Et toi t'as fait quoi Alice de Beau ? Ah je rigole comme un vieux siège qui couine ! C'est vrai ! Quand j'étais petite on disait que je rigolais comme Philippe Bouvard ! Parce qu'il saute comme ça quand il rigole ! Voilà ! J'ai fait un bruit chelou ! J'arrête de rire ! Voilà ! C'est faux ! Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est au Réveillon de Noël ! Non ! De Nouvel An ! J'étais avec la famille ! T'as fêté de Réveillon en famille ! Ouais ! Réveillon en famille ! A Saint-Sylvestre ! Tout à fait ! C'est la seule personne qui dit Saint-Sylvestre ! Je pense que c'est les gens qui présentent la météo ! Je crois que quand tu le fais avec tes parents t'es obligé d'appeler ça la Saint-Sylvestre ! Ca compte comme Réveillon que si c'est avec des amis ! Le podcast tu kiffes et de la bonne humeur ! Non c'est trop bien le Réveillon avec ses parents ! Moi j'aimais bien quand j'étais petite ! Famille ! J'entends plus la famille de mon mec en fait ! Ah ! Que ma famille ! La belle famille ! La belle famille ! Mais c'est un peu ma famille aussi tu vois ! C'est beau ce que tu dis ! Oui c'est vrai ! Est-ce qu'il y a eu échange d'outfit alcoolisé ou très peu ? Très peu d'alcool ! Et ils ont rien su ! Et les enfants ont fait une grosse fête en invitant plein de leurs amis dans une salle des fêtes en Asas ! Et voilà ! On a mené l'opération à bien dans leur dos ! J'ai vraiment cru que ma belle-mère allait se casser de la salle ! Parce qu'en fait quand elle est rentrée c'était tellement... C'est un sup ! Trop quoi ! Trop de gens ! Trop d'émotions ! Du coup elle a fait marche arrière et j'ai là « Nope ! » Elle s'y rentre ! C'est par là ! C'est horrible ! Vous avez déjà vécu ça ? Les anniversaires surprises ? Non ! En fait je t'ai organisé ton anniversaire surprise donc merci ! Je me suis hyper bien ! J'avais vraiment envie de me casser ! Mais effectivement t'es arrivé ! Les gens ont dit « Surprise ! » Et t'es parti ! T'as pas eu envie ! T'es parti ! Et après t'es revenu ! Mais sur le coup t'es parti ! C'est vrai t'es parti ! Il est peu festif tu sais Fabrice ! Il aime pas être le centre de la télévision comme ça ! Non mais je suis pas parti pendant un quart d'heure ! T'es rentrée et t'as fait demi-tour ! J'ai rentré, j'ai vu qu'il y avait 40 personnes là ! Bon anniversaire ! J'étais pas prêt moi ! C'était pas la soirée que j'avais prévue du tout ! Je me barre ! Désolé ! Je suis revenu je sais pas demi-tour ! Et si je me souviens bien tu étais un peu fonfon car Alison Wheeler fêtait notre traquenard pour t'occuper au bar pendant que tout le monde arrivait dans la pièce ! T'as fait boire deux ou trois mojitos en te pitchant un vague projet sur lequel elle avait besoin de ton avis projet qui n'existait pas du coup ! Voilà ! Elle a inventé un projet et nous envoyait des textos genre Vraiment il en a marre de boire des mojitos ! C'est quand qu'on peut venir ? Non attends un peu encore ! Y'a 10 personnes ! Elle me payait des... J'étais sous moi ! Tu sais que j'aime l'alcool ! Bah je sais ! Du coup t'étais sous ! Y'avait 40 personnes qui t'ont hurlé dessus ! Et après c'était sympa ! C'est pour les combien je trouve ? D'une partie ouais ! Après je sais pas j'ai eu de la fièvre je crois ! C'est pour les combien ? Oh c'était un anniversaire random ! Oh random ! Ouais j'allais dire parce que les 40 j'étais là c'est rien pas si spécial ! On a mangé des merveilles ! Non 37 je pense ! C'est un truc random vraiment ! Pas de raison ! Je sais pas pourquoi ! Mais ça partait d'une bonne intention tu sais ! C'était sympa ! Mais effectivement c'est toujours compliqué à vivre les anniversaires surprises quand t'es pas prêt ! Moi j'aimerais trop mais personne m'en fait donc ! Pareil ! Posez-vous des questions ! En même temps peut-être que si les gens à qui on en fait réagissaient mieux ça me motiverait à en refaire pour d'autres gens dans sa vie au lieu de se dire bon visiblement c'était pas une bonne idée ! Non mais c'est dur ! Le moment il est compliqué ! Parce que t'appréhendes pas ! C'est pas la soirée que t'avais prévue quoi ! Un jour j'ai organisé un anniversaire surprise pour mon mec de l'époque et j'ai fait croire toute la journée genre dès le matin il s'est réveillé et j'ai « Oh non c'est trop bête le jour de ton anniversaire ! Je suis super malade ! » Et du coup je l'ai envoyé faire des trucs dehors en faisant semblant d'agoniser dans mon lit et comme ça j'ai eu toute la journée pour préparer et tout ! Et après il était content ! Comme Etienne ! Oui ! Actor Studio ! Je suis fiévreuse ! Oui j'ai fait exactement ça ! Il était dégoûté ! Il me détestait d'être malade le jour de son anniversaire ! Mais surprise ! Rebordissement ! Tout est bien qui finit bien ! Qu'est-ce qui était forte ? Et toi Mimi t'as fait quoi pour Réveillon ? J'étais chez ma bonne amie Fanny que j'embrasse car maintenant elle écoute « Laisse-moi kiffer » donc ça fait genre la troisième dédicace que je lui fais avec ma bonne amie Soraya que j'embrasse car elle écoute aussi « Laisse-moi kiffer » dans sa petite voiture ! Au moins elle est l'écoute ! Oui ! Pas comme d'autres ! Et on était chez Fanny, j'ai fait du poulet free, c'était très bien, on a beaucoup trop bu ! On a beaucoup dansé sur l'intégralité je pense de la playlist de la grosse teuf du karaoké, donc tout ce qui est Mano, Kiyo, Toxic de Britney Spears, tout ça qui va bien ! Voilà, c'était une bonne façon de passer à 2019 ! Je suis rentrée déchirée en Uber à 6 du mat, c'était compliqué ! Bon... La bonne nouvelle c'est que t'as toujours tes deux chevilles intactes ! Et oui ! Ce qui n'arrive pas à chaque fois que je danse et que je bois, mais ce qui arrive quand je danse et que je bois dans un endroit au sol sec, par exemple ! Et sans marche, ça n'arrête de chaussée, plat, c'est très bien ! Avec des chaussures à crampons ! Les petits chips ! Et toi Fab Flo, t'as fait quoi pour ton nouvel an ? Ah écoutez, moi j'ai désormais une enfant qui a décidé de faire son réveillon par elle-même ! C'est-à-dire que j'ai une enfant qui m'a dit « Papa, je voudrais aller faire réveillon avec des potes ! » Donc à 12 ans, elle est partie faire réveillon avec des potes ! J'ai vu les stories ! On était un peu assignés à la maison, on est restés avec la petite ! On avait un plan très clair dans notre tête qui était la petite en général ! Kim à 21h30, 22h, elle est cuite, elle dort ! Et après on s'était dit « Ok, on aura 22h tout le reste de la nuit pour nous, tranquille, à deux, on sera bien ! » Et bien sûr, l'autre enfoiré, c'est pas endormi du tout ! Il est resté « Hop ! » Là, elle était là « Oui, alors qu'est-ce qu'on fait ? » « Tu veux pas aller dormir, vraiment, il est tard ! » Alors on a regardé Billy et Eliott en plus, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas vu ! C'est festif, j'ai jamais regardé ! C'est cool, non ? Ça te plairait trop ! Ah oui, tu vas chier à les tarasses ! Ah oui, tu vas adorer ! Il veut juste vivre ses rêves ! Ses rêves, ses dansers ! C'est un beau film ! J'avais oublié, mais c'est tellement en plus, tellement visionnaire comme façon de montrer la masculinité ! C'est très 2018, tu vois, 2019 même, je dirais ! Le petit gars, machin, qui a envie de faire de la danse contre vents et marées ! Je te spoil la fin ou pas ? Mais non, s'il te plaît ! Voilà ! Bon, c'est-à-dire que le film est à 28 ans, mais quand même ! Oui, j'avoue ! Il a 18 ans ! Mais si on a réussi à spoiler des gens sur les petits nègres, ne prenant pas de risque ! Oui, c'est vrai ! La préhistoire, je vous dis pas comment ça finit, mais... À la fin, il n'y a plus de dinosaures ! Oh ! Tu savais pas ! Spoiler alert ! Bon, j'avais des comms ! Ouais, envoie les comms ! Le mec a bossé ! À l'épisode dernier ! Votre épisode dernier, du coup ? Bah, notre épisode dernier, pas le vôtre ! J'aurais pas le vôtre ! J'ai oublié de le dire, mais c'est l'épisode 28 ! Parce que Loulou, elle le dit toujours comme quoi je suis pas une bonne Loulou ! Beaucoup de gens qui ont fait des commentaires sur le fait que Boulette était marrante ! Parce que, je sais pas si t'as vu Boulette ? Je parlais à Élise ! Le chat ? Le chat de Marion, il a une collerette ! Il a l'air d'un con ! Il a le con de la honte ! Ah, je l'aime ! On dirait un lampadaire ! Donc c'est vraiment extrêmement drôle ! Et Marion, pendant toute la semaine d'avant, elle faisait des blagues sur le fait que c'était une lampe, en fait, Boulette ! Et ça m'avait fait rire énormément ! Et il y a des gens qui... On a un ou une, je ne sais pas, spécialiste de la gabelle ! L'impôt sur le sel ? Non ! Ah, la glabelle ! La glabelle ! Ah ! Non, la gabelle ! Non, putain ! La gabelle, c'est l'impôt sur le sel ! Bravo, Kaby, de l'avoir sorti ! Mais immédiatement ! Ah, mais moi, les impôts moyenâgeux, c'est quand vous voulez ! C'est ça, ton gros dit ! Je n'étais pas prête ! Mais alors, c'est la gabelle ou c'est la glabelle ? Je crois que la partie du corps, c'est la glabelle ! Et l'impôt du Moyen Âge ! Donc, c'est la gabelle ! Donc, on parlait de ça par rapport au fait qu'il y avait moyen de tuer quelqu'un dans cette zone. Oui ! Est-ce que c'est confirmé ? Alors, pour ce qui est du point anatomie, la gavel fait partie de l'os frontal du crâne et effectivement, il n'y a pas de foramen de trou à cet endroit, mais il y a la suture frontale. Cela dit, elle n'est pas référencée dans tous les livres d'anatomie, en tout cas dans le néther. Bah oui, forcément, vous le saviez ? Non, pas du tout ! Oh, vous parlez de trucs chelous pendant vos laisses-moi kiffer ? C'est quoi ? Vous parlez de comment tuer des gens ? En fait, on parlait du fait que tu pouvais tuer quelqu'un avec juste une pointe. Oui, donc vous parlez de comment tuer des gens. Oui, bah c'est Marion Séclin en même temps, tu vois, comme ça. Mais bref, de toute façon, en général, si vous le percez cet endroit, vous n'allez pas survivre. Parce que derrière, il y a le cerveau. Et oui, enfoncer une lame d'épée dans un cerveau, c'est pas top pour la santé. Mais il y a une histoire de ouf du gars, là, il y a des photos et tout, du gars qui a pris une barre en métal dans le crâne, en transversal, comme à San Diego et tout. Et en fait, ils ont réussi à lui enlever, il a survécu et il y a des photos et tout. Donc c'est genre début 20ème, tu vois, c'est pas un gars d'il y a 100 000 ans. Et en fait, il était vivant et il était fonctionnel, mais juste, c'était plus la même personne. Il avait une personnalité complètement différente. Et du coup, ses proches, ils étaient là. En fait, physiquement, c'est lui. Mais en termes d'attitude et de personnalité et d'humour et tout, c'est plus du tout lui. Parce que ça lui avait forcément niqué des zones du cerveau. Mais le gars, il était vivant et ils l'ont pas mal reconstruit. Il a vécu une vie normale après ça. Est-ce qu'il était mieux ou moins bien ? Est-ce que c'était un gros con qui est devenu un mec hyper sympa ? Peut-être qu'on tient quelque chose. Comment guérir votre tonton raciste avec une part de fer ? C'est simple. Mais tu vois que tu serais bien dans les laisse-moi kiffer où on parle de tuer des gens. Tu aurais des trucs intéressants à dire, tu vois. Sans vouloir me vanter, je pense que je serais bien dans tous les laisse-moi kiffer. Ok ! Après, il y a Bloodwarp 99 qui vient dire, pour ajouter quelques éléments, près de la gabelle, il y a la jonction de deux sutures de la face entre les deux os frontaux et l'os nasal et frontal. Et cet endroit est probablement plus fragile qu'en plein milieu d'un os, car moins oscifié. Putain, on a des gens qui pèsent. On a des gens calés quand même, ouais. Ok, du coup, j'ai une question pour les gens, pour vos auditeurs qui ont l'air d'être un peu spécialisés par rapport aux auditeurs et nous. Mais c'est les mêmes ! Pourquoi ils existent ? Je sais pas, parce que nous, on parle jamais de tuer des gens. C'est ossature crânienne, ils sont spécifiquement briefés. Ah, du coup, moi, j'ai une question veineuse. Donc, je ne sais pas. Il paraît que, si tu prends, par exemple, une seringue vide et que tu la presses dans une veine et que tu mets des bulles d'air, du coup, dans une veine, tu peux tuer quelqu'un de façon indolore, hyper rapide et quasiment impossible à repérer, sauf si on sait que tu lui as fait une piqûre. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Parce que si c'est vrai, je me dis, tout le monde devrait tuer des gens comme ça. C'est hyper simple. Une seringue, ça ne coûte que dalle. Tu peux piquer à des endroits qui ne se voient pas. L'air, c'est gratuit. Et apparemment, la mort, ça va dans ton cœur ou dans ton cerveau, je ne sais plus. Rideau, on ferme. Mais du coup, ce n'est même pas une mort traumatique. Est-ce que c'est vrai ? Beaucoup d'oxygène ou un peu d'oxygène ? Moi, dans la légende urbaine, entre guillemets, c'est genre une bulle d'air suffit. Donc, tu n'as pas un tank à oxygène qui pompe la personne. C'est juste genre tu fais... Et bye. Ça me fait peur. Et du coup, vous qui savez, est-ce que c'est vrai ? Les gens en médecine ou en policier ? Ou en quoi ? Policier. Les gens qui enquêtent sur les meurtres. Ça ne va pas inspirer les scénaristes parce que sinon, pour les prochains épisodes des experts, on va se faire chier. C'est toujours la même chose. C'était le tueur à la seringue. C'est le 28ème. C'est vraiment dur de les attraper. Putain. Même dans James Bond et tout, ils se font chier avec des poisons hyper rares et tout. Mais en vrai... Ouais. En vrai, c'est des films. Mais du coup, je veux savoir si c'est possible. Mais pourquoi tu veux savoir ça ? Parce que je suis curieuse. Pourquoi vous parlez de tuer des gens avec l'os frontal ? Moi, je ne sais pas. Parce que régulièrement, on parle de ça. De tuer des gens. On est dans la Team Sucré. J'essaye de m'intégrer. Tu devrais écouter la Team Sucré. Tuer des gens, les faire souffrir. J'ai bien fait devenir contente. Je suis très occupée avec un nouveau podcast qui analyse Game of Thrones chapitre par chapitre. Putain. Je n'ai pas le temps d'écouter la semaine qu'il fait. Car clairement, ça va être long. Mais ça dure combien de temps ? C'est genre deux heures par chapitre. Putain. What ? Ça s'appelle Notocast A-S-O-A-I-F parce que c'est en anglais. Et c'est les pires nerds de Game of Thrones du monde. Et ça me fait rire parce qu'ils s'insultent mutuellement de nerds. Alors qu'ils sont tous les deux genre les rois des nerds. Ils sont là. Tu sais ça, nerd. C'est des gros coups. Voilà, je les aime trop. Voilà. C'est moi avec mes petites questions. Ça doit être long, Mimi. Ouais, c'est bien. Ok. Tant de temps consacré à Game of Thrones dans la vie de Mimi. Et encore mon gars, en avril, ça revient. Ça va être compliqué. Je vais en parler tout le temps. Qui a hâte ? Moi. Levez la main derrière votre casque si vous avez hâte. Moi, c'est comme pour le podcast. Je ne regarde pas Game of Thrones. Est-ce que tu regardes au moins comme tous les gens qui se doivent d'exister correctement, les récaprigolos de Mimi ? Oui, ça je dis. Mais du coup, je ne comprends pas. Mais si tu peux... Enfin, tu n'es pas obligée. Si je comprends, mais je n'ai pas toutes les rêves. Oui. Snip Snip, par exemple, tu n'es pas obligée d'avoir vu Game of Thrones pour comprendre Snip Snip. Je t'ai demandé un récaprigolo sur Instagram et mon commentaire est resté sans réponse, Mimi, pendant les vacances de Noël. Ah ouais, de Bird Box. Il m'attend, je dois déjà un récaprigolo d'anniversaire à Fab que je n'ai pas entamé. Entamé ? Non, mais quand je fais les choses à fond ou je ne les fais pas. Quand je l'aurai entamé, ça voudrait dire que je vais le finir dans la foulée. Je ne l'ai pas entamé, donc non, on n'y est pas encore. Donc non, malheureusement, pas de récaprigolo de Bird Box, même si l'idée n'est pas con. Parce que vu le potentiel, vu tous les mèmes, il y a du potentiel. Mais en fait, il y a déjà tellement de mèmes que je pense que je ne serais pas très originale. Voilà. J'ai été trop… Donc Bird Box qui est ce film qui est sorti sur Netflix pendant les vacances ? Ouais, je peux en faire mon minikif ? Bah si tu veux. Allez, super ! Et on dit qu'on commence de ce fait-là ? Bah ouais ! Putain, truc de ouf ! C'est quoi ton minikif, Cavi ? Parce qu'en fait… J'avais oublié que j'avais trop aimé Bird Box. Vas-y, on fait un générique ! Il a un jingle. Jingle. Alors moi, historiquement, je ne fais pas les jingles. Vas-y, putain, fais un jingle ! T'écoutes-moi kiffer ou pas ? Je ne sais pas les jingles. Bien sûr, j'écoute les… C'est le minikif de Queen Camille ! Oh oui ! Tu peux chanter si tu veux. T'es pas obligée de faire comme l'autre… Elle a pas l'air emballée, emballée ! Non, elle nous regarde vraiment bizarrement. T'es pas obligée d'être mauvaise esprit comme moi. Oui, c'est ça. Non, non, j'écoutais. Je t'aime bien chanter en plus. Oui, j'aime bien chanter. Allez, vas-y, on le refait. C'est le minikif de Queen Camille ! Oh là là ! Bravo ! Donc Bird Box, alors ? Alors, je vous parle de Bird Box, parce qu'à l'origine, je voulais vous parler d'un autre truc qui est sur Netflix, mais qui est vieux, et comme en plus, il ne faut pas spoiler, ça n'a pas duré longtemps. Donc, je vous fais deux minikifs en un, quoi. Bird Box, c'est un film Netflix qui est sorti sur Netflix, avec Sandra Bullock, et qui raconte… Je ne peux pas vous dire ce que ça raconte, mais je peux juste vous pitcher. Je peux juste vous faire la première minute du film. Ah, c'est ça le pitch, la première minute ? Bah ouais, parce que sinon, tu t'en dis trop, moi je trouve. Il faut laisser planer le mystère mystérieux. Parce que le film commence, et Sandra Bullock est en train de hurler sur des enfants, comme si c'était des guerriers, et ils sont tout petits et tout mignons, avec des grands yeux larmoyants, et elle leur dit, écoutez-moi bien, on va partir de la maison, et sous aucun prétexte, vous n'allez enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, et jamais vous ne devez parler du fleuve. Et après, tu les vois partir à travers une forêt, les yeux bandés, et c'est complètement fou ! T'as jamais vu ça dans un film ? Elle était là, mais pourquoi ils font ça ? C'est vraiment fou ! Donc là, c'est vraiment la première minute, là ? Oui ! Et ils montent dans une barque, et Sandra Bullock, elle commence à ramer les yeux bandés sur un fleuve immense, dans une forêt incroyable ! Et voilà, on ne sait pas pourquoi ils ont les yeux bandés, je ne veux pas le dire, quand même ! Tout ça sans se viander, sans tomber dans l'eau, sans se vautrer... Eh oui ! Eh oui ! Mais tu verras qu'ils ont de la pratique ! Rien pour la performance, déjà ! Ils ont de la pratique ! Ben... On ne peut pas en discuter de ce fait-là, sinon ça spoil, c'est ça ! T'as vu ? Mais ouais, c'est compliqué ! Mais en tout cas, c'est une histoire... C'est un peu... C'est un truc de survie, quoi ! Ouais, c'est un... C'est pas vraiment un film d'horreur, il y en a qui le classent dans l'horreur, mais franchement, il ne fait pas vraiment peur, et vraiment, je suis une flippette ! Tu l'as vu, ouais ! C'est un truc de... Ouais, ouais, je l'ai vu ! J'ai fait un double feature Bird Box, A Quiet Place ! Donc A Quiet Place, en français, c'est sans un bruit ! Ou c'est, faut pas faire de bruit ! Sinon, les trucs qui te trouvent et les trucs qui veulent te tuer ! Et Bird Box, c'est il faut pas enlever le bordeaux que t'as sur les yeux ! Donc on est dans une thématique cinq sens, des films qui font un peu flipper ! Tout à fait ! Je sais pas s'il faut pas respirer, ça va être court ! Go ! Un film très court ! Et du coup, je trouve que Quiet Place, sans un bruit, il y en a peut-être qui l'ont vu, parce qu'il était sorti au ciné, il avait eu pas mal de succès ! Il fait plus peur déjà, et franchement, il est chill ! Donc Bird Box, il fait vraiment pas très peur, mais c'est un truc de survie ! Donc t'es juste tendu en mode... Pourquoi le bandeau ? Qu'est-ce qu'ils vont survivre ? Qu'est-ce qu'il se passe s'ils enlèvent le bandeau ? Chiappe et tout ! T'es tendu, quoi ! C'est angoissant, ouais ! Plus que... Tu sursautes bof, mais... Tu vois pas de truc moche ou, tu vois, qui te dégoûtent, mais c'est angoissant, ouais ! Tu l'as vu, Fab ? Non ! Ah, il faut... Ah, ça te plaît ! Après, j'arrêtais pas d'y penser et tout, c'était... Ah ! En revanche, j'ai vu les mèmes, donc peut-être on peut parler de ça, parce que je pense que le film a surtout connu sa notoriété grâce aux mèmes qu'il y a eu sur Internet. Oui, vas-y, raconte ! Non, mais vas-y, toi, je sais pas ! Bah, moi, j'ai reposté un qui était... Donc, tu vois, Sandra Bullock qui est en train de ramer avec les yeux bandés, et... C'est pas où elle va ! Donc ça, c'était moi, je sais plus... Donc, Sandra Bullock, c'était moi, et l'enfant à gauche, c'était ma pile de linge qui attend depuis deux semaines d'aller à la laverie, et l'enfant à droite, la vaisselle qui s'entasse dans les vies, tu vois, et j'ai posté 110 ans, je suis rentrée à la maison ! Et voilà ! Je trouvais ça marrant, et toi, Mimi, t'as fait... Ah non, c'est Louise qui a... C'est pas moi, c'est Louise qui a fait Obé, non c'est pas nous ! Oh oui ! Très bonne nouvelle ! Très marrant ! Mais alors, c'est marrant cette histoire de mèmes, parce que donc si vous... T'as l'arrête ou pas, Obé, non c'est pas nous ? Ouais, je voyais... Tu sais, c'est dans Astérix Mission Cléopâtre, quand ils sont dans la pyramide et qu'il fait tout noir, à un moment t'as Astérix qui fait Obé, et t'as Pandora Mix qui fait Non c'est pas nous ! Voilà, c'est une vanne que je mets tout le temps dans mes Recap Game of Thrones, parce que dès qu'il y a une foule, il y a un gars au fond à gauche qui dit Obé, et un gars au fond à droite qui dit Non c'est pas nous ! Parce que le comique de répétition ! Et les références de 2004, ça marche pas bien ! Et du coup, Louise m'a dit, est-ce que je peux faire ça avec la meuf de Bird Box avec les yeux bandés, ou est-ce que c'est chelou ? Franchement, moi je trouve que c'est marrant, mais comme c'est la blague que j'utilise tout le temps, est-ce que je suis vraiment la meilleure personne pour dire si c'est marrant ou pas ? Mais Fab a dit que c'était marrant, donc on l'a mis sur Instagram, et c'est marrant ! Moi aussi je dis que c'est marrant, j'ai bien ri ! Mais c'est intéressant cette histoire de même, parce qu'en fait, Bird Box, il n'y a eu aucune promo, genre personne ne savait que Netflix faisait un film avec quand même Sandra Bullock et John Malkovich, parce qu'ils sont quand même des grosses restats, et quand il s'appelle Treventer Rods, le mec qui était dans Moonlight, donc il y a quand même le film qui a gagné l'Oscar, il est moins connu, mais c'est pas des nobody, et ils n'ont pas vraiment annoncé jusqu'à ce qu'ils sortent ! Dans le métro, moi, j'ai vu pas mal de... Mais ils ont fait comme d'hab, c'est-à-dire ils l'ont annoncé genre 3 jours avant qu'ils sortent, c'est vraiment, ils font maintenant de la promo très très courte, et du coup c'était pas forcément parti pour être un immense succès, parce qu'il n'y a pas eu énormément de promos, mais il y a eu les mèmes, et genre tous les comptes Insta, tous les comptes Twitter de gens rigolos, ils faisaient des mèmes sur Bird Box, même avant d'avoir vu le film, et du coup il y a des théoriciens du complot qui disent que Netflix aurait payé des influenceurs rigolos pour faire des mèmes sur Bird Box, pour que les gens voient ça, genre c'est les vacances de Noël, t'es en train de scroller sur Insta, et en fait tu vois 4 fois Sandra Bullock avec les yeux bandés, et genre hashtag Bird Box, et t'es là, qu'est-ce qui se passe dans le monde quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc, et du coup tu vas sur Netflix, tu vois que c'est un film avec Sandra Bullock qui dure genre 1h30, t'es là ok je vais le regarder, et Netflix a annoncé que, je sais plus mais en un temps vraiment record, il y a 45 millions de personnes qui ont regardé Bird Box, c'est ce qui est genre un quart des gens qui racontent Netflix, alors après c'est très vague, parce qu'on sait pas, ok j'ai lu beaucoup trop de trucs sur le marketing autour de Bird Box, Il donne jamais de stats pourtant Netflix, déjà il donne jamais de chiffres Netflix, et en plus on sait pas ce que ça veut dire, 45 millions de personnes ont regardé, ils ont dit je crois 45 millions de comptes ont regardé, est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont regardé en entier, est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont lancé 10 minutes, et en fait c'est comptabilisé comme regardé, est-ce qu'on peut avoir une idée de dans quel pays, dans le monde entier, bref on ne sait pas, parce que Netflix ne dit jamais rien, et que personne ne vérifie leurs chiffres, donc c'est quand même, je pense que le film il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, mais il y a des gens qui pensent que Netflix a testé en fait une nouvelle stratégie marketing, qu'au lieu de faire du marketing classique, ou en tout cas en plus du marketing classique, ils ont peut-être embauché des influenceurs, pour faire des mèmes, pour que les gens aient envie d'aller voir le film sur les mèmes. Mais ceci dit c'est une super stratégie, j'avoue, j'avoue, j'ai touché un peu de thunes en repostant ma story. Il a mis du beurre dans les épis, voilà. Oui t'as des 10K là. On clé l'année quoi. J'espère qu'on a gagné de la thune avec Obé non c'est pas non, parce qu'il y a toujours... Alors on attend le chèque. Ce serait une bonne stratégie marketing ceci dit. Oui. Ça existe déjà tu crois ? Le truc c'est que généralement les influenceurs sont censés dire quand c'est des pubs, tu vois. Ils mettent genre hashtag ad ou hashtag sponsor et nous on le fait tu vois quand c'est des contenus sponsorisés. Alors en France c'est une obligation légale d'indiquer quand c'est un contenu publicitaire. Après je pense que tu peux t'arranger en payant pas directement les gens mais en leur offrant des trucs par exemple. C'est très compliqué mais bon pour des mèmes américains tu vois j'en sais rien si les gens ils sont obligés de dire quand c'est payé quoi. Mais non mais juste les gens font des blagues avec... En fait c'est ça mais je pense... Le truc c'est que t'as un mec qui fait une bonne vanne, t'en as 10 qui vont faire la vanne gratuit dans tous les cas tu vois. Et même si c'est de la pub en fait, si c'est de la vanne, enfin si c'est marrant je pense que les gens ils kiffent. Le vrai gros truc de la pub qui marche pas c'est de la pub quand les gens finissent par... Enfin ça finit par être trop gros et que tu finis par le voir quoi. Quand ça force. Voilà. Bah en tout cas, mensonge, complot ou non. T'as kiffé ? Ouais j'ai trop kiffé et ça m'a obsédée pendant des jours. À ce point là ? Mais oui j'avais des images qui me revenaient en tête et tout. Non mais il est bien, j'ai trouvé bien. Toi t'as kiffé Mimi ? J'ai bien aimé. Franchement c'est... Moi j'aime bien les films d'horreur sans prétention. Enfin d'horreur, d'angoisse en tout cas sans prétention. Et là c'est ça. En fait plus tu te mets des challenges et de l'ambition, plus t'as des moyens de te rater dans un film comme ça. Là c'est vraiment simple, c'est de la survie. Tu comprends assez vite le personnage d'où il vient, c'est quoi son contexte, où il veut aller. Est-ce qu'il va y arriver, c'est ça le challenge ? Et bah moi y'a un truc que j'aime beaucoup dans Bird Box qui est... Je veux vraiment pas trop en dire mais... Moi un cliché narratif que j'aime trop c'est... Quand t'enfermes des gens dans un endroit fermé et qu'ils peuvent pas sortir, ils pètent un câble. Et en fait les humains sont leurs propres ennemis, donc c'est pour ça que j'aime bien les trucs de zombies, les trucs de survivalistes et tout. C'est toujours les humains qui sont cons et Bird Box y'a de ça donc j'étais contente. Parce que c'est un des trucs que je préfère et même si oui c'est des trucs que... Enfin c'est pas le film le plus original de l'année mais il est bien... Il a une idée qui est originale qui est voilà, pourquoi ils ont les yeux bandés et tout. Et il est bien réalisé et moi j'ai bien aimé. J'aime trop Sandra Bullock donc je suis très contente que les gens redécouvrent Sandra Bullock. Là il y a toute une génération de gens un peu plus jeunes qui l'ont découverte dans Bird Box sur Netflix et qui sont là « Waouh ! Elle est trop forte, regardez comme elle est belle et elle était trop belle quand elle était jeune ! » Et du coup les plus vieux ils sont là « Oh chaton vous découvrez Sandra Bullock ! » « Vous avez tellement rattrapé ! » Tu m'offres une belle transition Mimi car pour les plus jeunes j'ai un deuxième tout petit kiff que je vous fais rapidement que j'ai découvert aussi sur Netflix parce que moi quand on me dit de regarder un truc plus il y a des gens qui me disent de le regarder, moins j'ai envie. Alors s'il y a des psychiatres parmi les auditeurs... Comme Stranger Things ! Comme Stranger Things mais comme vraiment tous les livres, le cinéma, des endroits où aller, des pays si tu me dis d'y aller je n'ai pas envie tu vois. Pourquoi je n'ai jamais regardé Game of Thrones ? Parce que je ne fonctionne pas pareil que toi. Pareil ! On veut être avant-gardiste ou je ne sais pas, on veut se distinguer de la masse, je ne sais pas. Traduisez-moi ça s'il vous plaît, les auditeurs psychiatres. Tout à fait. Après avoir expliqué à ce qu'on meurt avec de l'air dans les veines pour les auditeurs. Ça vous en fait des devoirs. Du coup j'ai regardé, mille ans après tout le monde, The IT Crowd. Ah ! Connaissez-vous ? Bah oui, comme tout le monde, sauf moi. Non en vrai je pense que ça reste un peu niche. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis la question, je ne sais pas ce que c'est dans tout ce que vous voulez dire. J'ai regardé tout à l'heure, ça a quand même commencé en 2006 et ça a fini en 2013. Mais je me dis qu'on a peut-être des auditeurs qui sont nés en 2006. Tu vois ? Bah oui. Damn ! Ça fait l'âge de mon enfant personnel. Bah voilà. Donc pour ton enfant personnel et les autres et les gens réticents à la hype, je vous conseille The IT Crowd qui dépeint les aventures de deux geeks absolus qui sont dans le sous-sol d'une entreprise à régler tout ce qui est informatique pour tous les employés qui travaillent dans la jolie tour. Et eux, ils sont dans un endroit crado où personne ne vient jamais les voir, il n'y a pas de fenêtre. Évidemment, c'est un peu des losers. Et un jour, il y a une nana qui débarque pour travailler avec eux et qui tient une bonne couche de loose également. Elle est zinzou ! Pour ne pas dire qu'elle est zinzou ! Et voilà, c'est très marrant. Il y a des rires enregistrés. Alors ça peut gêner certains, je le sais. Mais s'il vous plaît, passez outre. Et les gags sont très gros et gras et très marrants. C'est une série britannique, donc c'est de l'humour vraiment très pince sans rire. Et c'est moins gênant que, par exemple, The Office version britannique. Moi, je n'ai pas pu parce que j'ai trop d'empathie. Et du coup, quand c'est gênant et que la blague, tout le monde est gêné, je suis là. Du coup, je suis gênée, je ne rigole pas du tout. J'ai vraiment envie d'éteindre l'écran et de regarder ailleurs. C'est horrible. Mais justement, j'adore. Comme dans... Je n'ai pas vu The Office britannique, mais l'américain, j'adore. Et j'aime bien les environnements bien normaux dans les séries. Avec des gens de zinzins ! Ça me fait bien rire. Tu vois, le niveau de Steve Carell... En fait, c'est Ricky Gervais qui joue dans The Office en Angleterre. Version british. Et il est vraiment mille fois pire que Steve Carell. Mais comment c'est possible ? Steve Carell est si con. Ah non, mais il est encore pire. Vraiment. Il suinte le... Cette série m'a toujours trigger parce que c'est le patron que je veux pas être. Je trouve que dans la Britagne qu'il est plus limite creep. Tu vois, il est plus agressif avec les gens. Alors que Steve Carell, c'est plus un loser. Mais du coup, je trouve que Steve Carell dans The Office américain, on dirait plus qu'il sait qu'il est un loser et qu'il en souffre un peu. Alors que Ricky Gervais, c'est vraiment le connard qui est médiocre, mais qui est sûr de lui. Il est beaucoup trop sûr de lui. Je vais regarder. En fait, c'est les deux premières saisons, c'est ça, si je me trompe pas. C'est vraiment un copier-coller. J'ai vraiment pas tenu un épisode. J'ai arrêté. C'était compliqué. Avec tous les regards caméras de petit Martin Freeman, qui du coup est un peu le Jim Harper, je crois, de la version britannique, et qui est le mec qui a fini par jouer dans Sherlock et dans Le Hobbit et tout. Vraiment, il est tellement gêné tout le temps. Je sais, moi aussi. C'est balaisant. Très compliqué. Voilà pour mes petits trucs au culturel. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Élise ? Oui ? Tu veux venir nous raconter ton mini-kiff ? Ah, vous commencez par les mini-kiff ? Oui, toujours. Toujours. C'est l'apéro. C'est l'apéro. Ça se grignote comme ça, tu vois. Ça tombe bien. Oh là là, excellent transition. Allez ! On va parler de manger. C'est tout à fait. On adore. C'est tout à fait. En fait, ça fait une passerelle directe avec mon gros kiff. Qu'est-ce que je fais ? Quoi ? Je commence par quand même le grand ? Non, on fait le petit. Après, on refait un tour. Ok, d'accord. Vraiment, la meuf n'a jamais rien écouté. Mais non, mais du coup, elle a préparé une transition. Ah, t'avais tout préparé. T'avais fait un script. Non, mais sinon, toi, tu fais ton mini-kiff. Moi, je fais mon mini-kiff. Après, Élise, elle fait son mini-kiff et elle enchaîne sur son gros kiff. Allez ! J'aime. On fait ça ou pas ? Je valide. Ok. Alors, moi, mon mini-kiff, c'est que je suis allé beaucoup au cinéma pendant les vacances et j'ai regardé plein de trucs. Donc, j'ai plein de mini-kiff à venir pour vous de séries culturelles. Désolé, je sais que c'est pas bien, normalement, de parler de séries. Mimi, tu le juges ? Ah bon ? Bah, fallait me le dire, peut-être avant que j'en pitche deux. C'est Phob qui a décidé tout seul. Non, mais c'est moi, un jour qui est... Donc, ça se retourne contre moi au bout de... C'est pour ma tchule. Pourquoi c'est pas grave ? Je suis allé voir Spider... C'est Spider-Man, nouvelle génération ? Spider-Man. Ah, elle a son animé ? Le dessin animé. Ouais. C'est fou. C'est vraiment le truc, le dessin animé le plus fou que j'ai jamais vu depuis tellement longtemps. Graphiquement, il faudrait que tu ailles, en fait, parce que toi qui aimes bien tous les univers graphiques, c'est fabuleux à regarder et je pense que c'est un film qu'il faut aller voir au cinéma sur un grand écran plutôt que de le voir sur ton ordinateur ou ta télé. Ça ressemble aux vieilles BD ou c'est genre moderne et hyper beau ? C'est hyper moderne. Et en fait, c'est donc déjà le principe, c'est que c'est un Peter Parker qui est en fait Peter Parker d'un univers parallèle qui n'est pas vraiment le vrai Peter Parker qui s'appelle Miles Morales, qui est un petit môme en fait, un petit Renoir, mi-Renoir, mi-Portubain, je ne sais pas. Je n'ai pas tous les rêves. Désolé pour les fans nerds. Mi-Afro-Américain, mi-Latino-Américain. Voilà, sans aucun doute. En tout cas, sa daronne, elle parle espagnol et son père, il est afro-américain. Et il se fait piquer par une araignée. Donc en fait, il a exactement le même parcours que Peter Parker, qu'il lit lui en BD. Donc c'est vraiment marrant parce qu'il se rend compte de ses propres pouvoirs en même temps qu'il est en train de lire la BD. C'est tellement le rêve de tous les gosses du monde. C'est quand il y a un truc. Et t'es là en mode, imagine, ça m'arriverait. Et il y a toute une histoire, en fait, je ne vous spoil pas trop le truc, mais en fait, il y a toute une histoire d'univers parallèles. Et en fait, il y a d'autres Spider-Man, d'autres univers qui rentrent, qui arrivent dans sa dimension à lui. Et chaque Spider-Man a un univers graphique très particulier. Ce film, alors en termes de contenu, on va dire, de scénario et tout, ça tient la route. C'est vraiment, c'est chouette. Tu vois, t'as envie de regarder, t'as à aucun moment où tu te dis, ah, c'est un peu long. Ça marche très, très bien. Et surtout, graphiquement, c'est le truc sans doute le plus beau que j'ai jamais vu. Il paraît qu'ils ont mis quasiment un an à se mettre d'accord sur ce qu'ils vont faire exactement graphiquement. Tellement ils se sont pris la tête. Pour tous les étudiantes, étudiants en graphisme qui nous regardent, j'imagine que vous êtes allé le voir parce que vraiment, à mon avis, ça a dû être... Mais pas dans l'animation, on a tous vu au moins quatre fois déjà. C'est ça. Mais je suis sorti de là, j'ai eu envie de retourner le voir en me disant, je veux le revoir parce que t'en prends tellement plein la gueule de couleurs, de design, de tout, vraiment, pendant deux heures, que t'as vraiment envie d'y retourner pour te dire, je veux reprendre autant de couleurs dans la tronche. Les persos sont hyper malins. C'est plein de références très 2018, 2019, sur le sexisme, etc. Où ils font des autovannes sur le fait qu'ils sont des... Moi, c'est vraiment un truc que j'adore. Le fait de faire des autovannes sur le fait que t'es toi-même dans un film de super-héros. Lui, il a conscience en permanence qu'il est en train de devenir un super-héros, le petit Miles, qu'il est en train de devenir un super-héros. Il est en train de devenir Spider-Man. Donc, il débloque complètement parce qu'il est en train de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et en fait, chaque personnage... Alors, ça met un peu de temps à arriver. Les autres personnages, les autres Spider-Man des univers parallèles, ont tous une gueule et un truc, et apportent tous quelque chose à ce film-là. Moi, je l'ai vu en VO et il y a Nicolas Sketch qui fait la voix d'un perso. Vous voyez, le sketch ou pas du Saturday Night Live, il revient en permanence et il dit « Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans ce film ? » À chaque fois, et du coup, je suis en train d'imaginer aller dans le bureau du Spider-Man en disant « Mais pourquoi je ne suis pas dans ce film ? » Exactement. Et il l'a fait. Il est fort. Il est trop fort. Et en français, c'est Stéphane Bach, je pense, et Camélia Jordana qui font les voix. Ah oui. J'adore Camélia. Donc, c'est vraiment trop bien. Il y a plein de références. En fait, que vous connaissiez l'univers de Spider-Man ou pas, si vous connaissez l'univers de Spider-Man, ça va vous faire kiffer parce que c'est plein, plein d'auto... Enfin, de références à... D'ailleurs, ils ont carrément créé d'autres univers après dans les vrais comics. Enfin, dans les comics, dans les BD. Donc, il y a des références à ce truc-là aussi. Mais en fait, si vous n'êtes pas au courant de tout ça, vous pouvez quand même y aller. Le film en tant que tel, il fait deux heures. Moi, je suis sorti de là, j'ai commandé l'artbook, en fait. Et ça ne m'arrive jamais, vraiment. J'ai trop envie d'acheter le DVD ou le Blu-ray et d'avoir les millions de bonus. Parce que je pense que s'il y a bien un film sur lequel ça vaut la peine d'avoir les bonus, c'est sur ce film-là. J'ai kiffé ! Voilà. Eh bien, tu le vois bien. Bien ! Oui, j'ai très envie d'aller le voir. En gros. Toi qui aimes tout ce qui est beau, graphique, visuel et tout, c'est un vrai régal des yeux. Tu l'as vu, toi, Mimi ? Non ? Non, j'attends que tu m'emmènes le voir. Oui, c'est vrai. Tu m'as promis de le voir. Et j'ajoute que du coup, ce que mes potes en anim... Parce que j'ai des potes qui travaillent dans l'animation 3D. Madame, tu connais des gens ? Voilà, je connais des gens qui font des textures dans le Grinch. Voilà. Ah oui, c'est vrai ! Ils m'ont dit que c'est important, si ça vous intéresse, d'aller le voir au cinéma. Parce que c'est important de montrer au cinéma français que les films d'animation pour adultes ont un public. Parce qu'en France, on a encore un peu, je pense un peu plus qu'aux Etats-Unis, parce qu'on n'a pas la culture comics. On a toujours un peu le côté, l'animation, c'est pour les enfants. Et du coup, un film comme ça, a plutôt du mal à trouver son public. Il est sorti le même jour que Aquaman, qui a fait beaucoup plus d'entrées. Alors, c'est pas le même public, mais ça reste un Spider-Man. Et en fait, il marche pas du tout aussi bien que Spider-Man Upcoming, donc le film Marvel avec Tom Holland qui est sorti il y a quelques années. Alors qu'il est pas moins bien, c'est juste qu'il est en animation. Et du coup, les gens identifissaient comme ok, c'est pour les enfants, ça sort vers Noël, c'est un Spider-Man pour les enfants. Alors que non, c'est un Spider-Man pour tout le monde. Donc si ça vous intéresse, de voir plus de films d'animation pour adultes, et donc pour tous les âges, mais pour adultes aussi, allez voir Spider-Man au cinéma, comme ça vous voterez avec votre argent ou avec votre cartouche. On a pas un peu le même problème avec les animés ? Moi, c'est les deux genres que je m'en tiens loin, tu vois ? C'est tout ce qui est manga et tout ce qui est super-héros. J'ai regardé Food Wars. Yes ! La meilleure chose ! C'est quoi Food Wars ? Ah, c'était dans un laisse-moi kiffer ! C'est Mimi qui a raconté. C'est un animé de bouffe, où en fait, c'est con, parce que c'est un animé de concours de cuisine. Et du coup, c'est un ado. En fait, il y a un genre d'animé qui s'appelle le shonen, qui a des mangas et des animés plutôt assez pour les garçons. Ça y est, je me rappelle de l'épisode, je l'ai écouté en fait. Et du coup, le gars, il va faire la cuisine et c'est hyper épique et ils font des omelettes pendant deux épisodes. T'es là, est-ce qu'il va faire la meilleure omelette ? Putain ! Genre, il y a des trucs qui tombent au ciel et tout. En fait, dès qu'ils mangent d'une bouchée, les meufs ont un orgasme. Les mecs aussi. Les mecs aussi. Oui, tout le monde finit à poil. D'une manière géniale. Ça va génial ! On s'imagine dans des rivières de lait avec des vaches magiques. Ils sont là, on sent tellement le goût du fromage. C'est trop vrai. Moi, je ne veux plus jamais regarder Top Chef si ce n'est plus comme ça. C'est ça. Mais dès le premier épisode, il fait du poulpe et donc la meuf se fait douatée par un poulpe. Elle se fait enrober par des tentacles. C'est un manga qui est quand même pour les jeunes. Donc, ce n'est pas porno du tout. Non, on ne voit rien. C'est pire que suggestif. C'est très suggestif. Donc, ce n'est pas du hentai. Vous n'avez pas tombé sur du hentai. Non, mais j'y ai pensé. Si tu dis, elle se fait douater par un tentacle. Elle est fait pour qu'on y pense. On voit bien que quand même, le poulpe, il est là. Non, mais j'ai pensé que c'était du hentai d'abord. Quand je suis tombée sur... Oui, bah oui. Sur Netflix, quand même, il y a peu de porno. Ah oui. C'est vrai. Je n'ai pas eu le réflexe. Je me suis dit, putain, mais pourquoi je suis tombée encore ? Et quand après, tu as dit que tu avais regardé, j'étais là, bien sûr que tu as regardé. Alors moi, j'ai regardé un autre manga parce que j'ai eu le malheur de regarder One Punch Man un jour sur Netflix. C'est trop cool, vraiment. Et de ce fait-là, il ne me propose pas de trucs. One Punch Man, le pitch, c'est que le gars, en un coup de poing, il peut battre n'importe qui. Et du coup, c'est pas très intéressant sa vie parce qu'il n'y a pas de challenge. Et genre, c'est un mec chauve, blasé. C'est Orelsan qui fait sa voix dans la VF tellement il est blasé, tu vois, il est juste blasé de la vie. Parce qu'avec un coup de poing, il peut tout casser. Il combat des monstres énormes, vraiment, qui font la taille de trois buildings, si tu veux. Et après, il leur met juste un coup de poing et le truc, il explose. Ah, nul. Et donc, j'ai regardé Baki qui est sorti. C'est vraiment pas beau. C'est pas bien. C'est bien. Et en même temps, tu vois, c'est le genre de truc que tu regardes parce que t'as envie de voir comment ils fracassent les mecs. Ça ressemble un peu à Ken Le Survivant dans le style. Tu l'as ou pas ? C'est plus ton délire que mon délire. Enfin, je vois, mais c'est un genre qui m'a jamais intéressée. T'as des mecs qui, c'est complètement absurde où en fait, ils survivent à une pendaison, ils survivent à une électrocution, comment dire, une exécution ? Oui. Par voie électrique, n'est-ce pas ? Par deux types voies prises ? Et après, ils sont complètement cons, ils se font défoncer toute la gueule et puis ils revivent tout le temps. Enfin, moi, c'est exactement le genre de truc. Pour finir par les tuer, il faut vraiment leur casser l'intégralité de tous les os. Toi, c'est ta cam, ça ? Écoute, j'ai quand même regardé les 13 épisodes. Il est là où ? Je n'ai pas le temps de regarder les trucs. Pas très fier de moi. Non, j'étais en vacances. Souviens-toi. Voilà. Baki, si ça vous intéresse ou pas, vraiment. Mais je vous ferai une petite liste, Camille, pour les gens comme toi qui sont réfractaires aux animés. Très bien. D'autant les trucs de super-héros, je ne suis pas hyper calée. Mais les animés, je sais que les mangas et les animés ont une certaine image et que quand tu n'as pas grandi avec, c'est un truc de gens bizarres. Très bien. Moi, je veux bien aussi. C'est pas ma culture. J'ai déjà fait un article sur Mademoiselle qui s'appelle 3 mangas pour celles qui n'aiment pas les mangas. Ce sont mes 3 mangas préférés et qui ne sont vraiment pas hyper clichés. Mais manga, c'est à lire. Manga, c'est à lire. Mais la plupart ont été adaptés en animé. J'ai commencé à lire un manga, figurez-vous. Waouh ! Lequel ? Ça s'appelle, tout le monde m'a dit c'est bien, c'est bien sur Instagram. Je remercie la maison d'édition qui me les a envoyées. Et ça s'appelle The Promised ou Promised Neverland. Voilà. C'est des enfants dans un orphelinat qui sont coupés du monde et ils ne savent pas pourquoi et un jour ils découvrent pourquoi. Et c'est bien, c'est bien. Est-ce que c'est en train de te réconcilier avec le manga du coup ? C'est en train de me concilier pour commencer parce que je n'ai jamais été concilier. Non, c'était vraiment jamais fréquenté. Et ouais, c'est bien. Je suis content. C'est bizarre de lire à l'envers. Mais voilà. Tout un monde. Tout un monde souhaité à toi, Camille. Tout un monde. Mais du coup, je me pose une question. Je bug un peu parfois. Il faut que tu parles plus près de toi. Est-ce que... Donc là, on parlait des animés et tout. Tu me trippotes le micro. Mais oh ! Ça se trippote le micro. Micro, d'ailleurs, assorti à mon boulet journal. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est vrai. Bravo pour ce choix. Est-ce que, pareil, la littérature jeunesse et tout, c'est un truc vers lequel vous n'allez jamais ? Ah bah ça, oui. Pourquoi vous y allez ? Jeunesse. Ça dépend, genre, depuis que je suis grande, oui, tu vois. Par exemple, est-ce que Harry Potter, c'est de la littérature jeunesse pour toi ? Oui, mais après ça, on a grandi avec. Donc, on était jeunes pour le lire, tu vois ce que je veux dire ? Mais toi, tu vas chercher des petits livres qu'ont l'air cool chez les enfants ou les ados ? Bah, j'ai pas... En général, je les achète pas, mais tu vois, quand je suis à la médiathèque, par exemple, oui, quand je vais à la médiathèque, je passe forcément par la littérature jeunesse parce que j'adore les livres qu'ils ont, les dessins, les graphismes, ils sont super, c'est un peu comme le rayon enfant d'H&M, ils ont des petits t-shirts trop cools, mais qui sont minus. Ils ont des livres trop cools, mais qui font douze pages. C'est vrai. Non, mais oui, quand à une époque, il y avait Lucie Cosmala qui travaillait chez Mademoiselle et qui était spécialisée littérature, notamment littérature jeunesse et du coup, elle recevait plein de bouquins jeunesse et il y a des trucs absolument magnifiques qui se font. C'est juste que, voilà, généralement, les histoires, ça reste simple parce que c'est pour des enfants, donc c'est des allégories, des trucs... Mais peut-être que j'ai pleuré en lisant un bouquin jeunesse que Lucie Cosmala avait reçu qui s'appelle genre Tito et Pépita ou ses deux petits hamsters et ils vivent chacun de chaque côté d'un ruisseau ou je ne sais pas quoi et chacun dans leur petite tanière et ils n'arrêtent pas de s'embrouiller. Ils n'arrêtent pas de se mettre chacun d'un côté du ruisseau et de se tirer la langue et de s'embrouiller et de se critiquer et tout. Mais un jour, Tito, il voit que Pépita, elle n'est plus là et pendant deux, trois jours, elle n'est plus là et du coup, il s'inquiète et il traverse le ruisseau pour aller dans sa tanière et genre Pépita, elle est très malade alors Tito, il veut la soigner et tout et j'étais là mon cœur et j'ai pleuré. Alors, c'est vraiment l'histoire la plus basique du monde mais c'était trop mignon. J'étais là il veut sauver sa copine parce qu'ils n'arrêtaient pas de se chameller mais en fait, ils sont compagnes quand même. Voilà, donc oui, il y a des belles choses dans la littérature. Est-ce qu'on pourrait résoudre le conflit israélo-palestinien de la même façon ? Je pense que grâce à Tito et Pépita. C'est à toi Mimi, non ? Oui, c'est à moi. Je n'ai toujours pas décidé c'est quoi mon mini-kiff parce que Fabrice ne fonctionne pas comme Loulou puisque Loulou, en tout cas dans le laisse-moi kiffer que moi je fais, on ne se dit pas avant c'est quoi nos... Personne ne sait c'est quoi nos kiffs avant. Et là, Fab m'a dit, il nous a dit il faut me filer vos kiffs avant comme ça on est sûr qu'on n'a pas genre trois fois la même chose ou des trucs dont on a déjà parlé et tout. Mais moi du coup, je n'ai pas du tout envie de faire les kiffs dont je t'ai parlé donc je ne vais pas les faire. Je vais changer d'ordre. Mon mini-kiff, c'est un livre, on reste dans la recoculturelle. C'est un livre qui sort en édition poche le 10 janvier et dont Mademoiselle est partenaire de la sortie donc je suis très fière mais ceci n'est pas un contenu sponsorisé c'est un coup de coeur personnel. Ça s'appelle Bad Feminist et c'est un essai d'une auteure américaine qui s'appelle Roxane Gay qui est une grande essayiste afro-américaine qui a bossé notamment pour le New York Times quand elle était assez jeune ce qui est plutôt obligé et notamment dans le New York Times elle a publié une collection d'essais qui ont fini par être publiées en recueil qui s'appelle Bad Feminist et qui donc est sortie en français et là sort en poche et en fait c'est trop bien parce que c'est toute une réflexion sur comment être féministe comment être une bonne féministe et toutes les injonctions à être la meilleure féministe et où du coup tu culpabilises dès que tu fais un truc qui n'est pas assez féministe genre mettre du rouge à lèvres ou des talons ou juste être contente quand tu te sens séduisante ou des choses comme en fait c'est des débats qui reviennent beaucoup dans les commentaires sur Mademoiselle genre est-ce que tu peux être féministe et consommer de la fast fashion sachant que c'est pas bon pour la planète ni pour les personnes qui la créent et du coup est-ce que c'est pas antinomique avec ton féminisme et tout et en fait elle réfléchit à tout ça elle a une super plume c'est hyper bien écrit donc déjà c'est un plaisir à lire et c'est très bien traduit je trouve donc ça dénature pas sa façon d'écrire et je pense que tous les gens qui ont déjà réfléchi un peu au féminisme et à leur place là-dedans peuvent trouver un écho et ce qui est cool aussi c'est que donc Roxane Gay elle est afro-américaine et bisexuelle donc elle a tout un discours sur comment se reconnaître dans un féminisme qui quand elle elle l'a découvert encore plus que maintenant était portée par des figures de femmes plutôt blanches bourgeoises et plutôt dans les normes de beauté et tout et comment elle a fini par trouver des icônes féministes qui elle lui ressemblait et par trouver enfin une forme de sororité parmi toutes les femmes même celles qui lui ressemblaient pas et tout enfin c'est trop bien c'est hyper intelligent et en même temps c'est pas c'est vraiment un truc qui est contre les injonctions et qui du coup ne fait pas d'injonctions donc c'est pas un bouquin de comment être une bonne féministe justement ça s'appelle Bad Feminist et c'est juste c'est pas si grave en fait c'est un peu en résumé un peu provoque c'est un peu genre il vaut mieux être une mauvaise féministe que pas être féministe tout court et en fait après ça parle principalement de féminisme et donc ça parlera principalement des gens qui s'identifient comme féministes ou en tout cas qui ont une appétence pour l'égalité homme-femme mais ça parle aussi juste d'empathie et de rapport humain et même si on n'est pas très calé en féminisme on peut tout à fait s'identifier à ce qu'elle raconte puisque c'est juste comment essayer d'être une meilleure personne sans se flageller en permanence avec le fait qu'on n'est pas assez la meilleure personne et du coup on n'est pas parfaite donc voilà c'est trop bien et je suis très contente d'avoir enfin eu l'occasion de lire ce bouquin parce que c'est un grand classique de la théorie féministe moderne on va dire de ces dernières décennies et je n'avais jamais pris le temps et là du coup comme on est partenaire je l'ai reçu je l'ai lu pendant mes vacances de Noël et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un bouquin intelligent pourquoi d'habitude tu lis des bouquins non mais j'ai beaucoup de je lis peu j'arrive plus trop à lire et alors que je suis une grosse lectrice de base je lis alors Game of Thrones c'est intelligent mais ça fait longtemps que je n'ai pas relu Game of Thrones je le ferai après la fin dans quelques mois mais je ne lis pas trop et ces derniers temps j'ai lu de la lecture détente ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intelligent mais en tout cas ce n'est pas un essai sur le féminisme donc ça m'a fait triturer un petit peu les méninges c'était chouette bien joué voilà voilà c'est une bonne idée de se dire qu'en fait on peut quand même être féministe sans être obligé d'être parfaite bah oui ou parfait les véganes ils ont le même problème tu sais t'es jamais assez végane tu fais sûrement un truc qui n'est pas végane genre tu manges des figues et tel insecte il pond ses oeufs dedans donc t'es pas végane merde les figues c'est pas végane non mais tu vois et c'est pour dire aussi en fait dans toutes les théories tu peux aller très loin et c'est pas grave tu es un humain faillible donc il vaut mieux pas être végane bah non il vaut mieux être un mauvais végane que pas manger végane tu vois Mimi pense qu'il vaut mieux il vaut mieux manger une vache qu'une fille tant qu'à faire c'est ce que j'ai déduit de cette interaction manger une vache que des femmes car c'est interdit manger des femmes oui à la différence de manger des vaches oh zut elle dit bel lecteur oh zut fallait vous le dire avant me voilà bien Marie bon merci Mimi bien de rien ça m'a donné envie de lire moi aussi moi aussi je peux vous le prêter je me suis dit vraiment vaut mieux pas être féministe que d'être une mauvaise féministe mais bon ça m'étonne pas de toi bah oui ça me faciliterait la vie étant donné que je suis moi-même patriar le pire féministe voilà non mais ça dit je pense que le bouquin il peut aussi résonner avec les mecs féministes parce que justement quand t'es un mec féministe t'as des féministes qui te disent c'est trop cool t'as des féministes qui te disent bah non t'as pas le droit d'être féministe si t'es un mec il faut que tu sois allié tu sais plus trop qui écouter et tout et en fait à la fin l'important c'est ce que tu fais comment tu te comportes dans ta vie et pas les étiquettes c'est important la théorie et le militantisme et tout mais à la fin comment tu te comportes ça reste je pense ce qui définit le mieux qui tu es plutôt que les étiquettes je connais plein de gens très militants qui sont vraiment des très gros bâtards dans la vie et à l'inverse plein de gens qui se collent aucune étiquette mais qui en fait sont de bonnes personnes tout à fait voilà c'est très sucré cet épisode c'est sucré sucré vraiment Elise je trouve qu'on fait vraiment des excellentes transitions je sais pas si c'est aussi qualitatif d'habitude non je pense que c'est je pense que c'est grâce à toi c'est parce que t'es là bien sûr merci pour le véganisme merci pour cette perche tendue ok quand tu veux je te tend ma perche yes titre oh putain j'ai passé presque tout mon séjour à Toulouse à faire des titres constamment non mais faut arrêter parce qu'après tu vois des titres partout c'est horrible oui surtout quand un enfant de 7 ans parle c'est bizarre titre non oh non non pas ça non on était là c'est très la véganie oui la véganie que se passe-t-il avec la véganie donc mon Noël a été un Noël vegan pour la première fois mais j'y reviendrai après puisque c'est mon gros kiff ah je spoil ah mais en fait pendant ces vacances donc ces vacances de Noël on m'a montré une chaîne YouTube qui est vachement chouette et qui s'appelle Bosch TV alors ça m'a fait bizarre parce que vraiment quand j'ai lu le nom de truc qui s'appelle Bosch j'étais là quand t'es alsacienne c'est un peu trivial oui c'est marrant bretzel n'était pas bien euh j'ai l'habitude maintenant je me suis appelée je travaille seule pendant deux mois sans mademoiselle donc ça va ça change pas trop sachez d'ailleurs que mon repas mon dessert du nouvel an a été un streusel je trouvais que c'était bon j'espère bien j'ai trouvé que c'était beau ça a terminé une ère j'en attendais pas moi bref je le dis bague c'est le but c'est le principe ouais tu peux me diverger si tu veux cool et donc du coup en fait c'est une chaîne YouTube avec principalement deux mecs mais des fois il y en a qui se rajoutent et donc t'as plein de bonnes idées de trucs à préparer à manger qui sont véganes ah trop bien et qui sont pas hyper compliqués à faire ce qui est plutôt un point positif pour moi en plus alors il te faut du miso blanc de la levure maltée des graines de chia moi j'ai des pâtes en fait c'est exactement ça t'as notamment toute une vidéo sur des trucs faciles à faire quand t'es végane et que t'es fauchée ce qui est plutôt aussi trop bien une bonne entrée en matière en fait là le mois de janvier c'est le c'est le mois de la veganuary c'est en fait en gros profit du mois de janvier pour tester que des repas véganes donc là aussi il y a des j'ai la voix qui part en couille est-ce qu'on doit rappeler que vegan c'est à la différence de végétariens sans aucun produit issu de l'exploitation animale voilà on peut pas de fromage pas de miel c'est vrai qu'on est tellement convaincus entre nous oui on sait exactement tout ce que c'est qu'on oublie on connait toutes les choses moi je suis pas vegan mais par contre je suis hyper enthousiaste et curieuse pour tout ce qui est bouffe en général donc j'aime bien tester des trucs et là on a fait exactement très bien passé on a fait du tofu qui est mariné et donc en fait et tu le mets après au four et ça ressemble vraiment à un tofu laqué on va dire donc c'est ce que j'ai mangé à midi pour ceux qui ont vu mon petit cuppard oh yes ça sentait tellement bon yes et c'est marrant parce que la marinade il la fond avec du ginger ale voilà l'espèce de bière bière sans agricole mais au gingembre et avec de la marmelade à l'orange et du coup j'étais là ouais c'est chelou mais on va tester et franchement c'était super bon ça arrache la gueule à cause du ginger ale à cause du gingembre il y a du normal il y a du chili dedans mais j'ai mis du piment d'Espelette parce que la France mais ouais franchement c'était vraiment bon et ça me fait rire la bouffe américaine il y a toujours trop de trucs dessus tu vois genre ils font toute une pile de pancakes et par dessus les pancakes ils te mettent du sirop d'érable écoutez là c'est stylé sirop d'érable et par dessus ils mettent du beurre de cacahuète et par dessus ils mettent de la crème de soja et par dessus ils mettent des cacahuètes je fais arrêtez vous c'est dégueule à chaque fois c'est too much mais c'est franchement c'est voilà c'est le concept de la chaîne d'avoir des repas véganes vraiment over caloriques ou non ? non non pas du tout il n'y a pas que ça je crois que c'est leur américanité moi j'ai retrouvé ça beaucoup sur une chaîne de ma gourou crudivore qui s'appelle Christina Fouliro Christina avec un K et chez qui tu retrouves ce côté démesuré des Etats-Unis mais en version full végétale donc c'est tout végane et c'est en plus cru donc rien n'est transformé par la cuisson en tout cas tu vois tu peux mixer des trucs faire des assemblages et tout mais rien n'est cuit et pareil elle te fait des gâteaux à six étages des salades qui te dégueulent des smoothies qui tu sais pas il y a autant dans le smoothie que par dessus le smoothie tu sais même pas comment ça tient elle plante une paille dedans et vas-y bonne chance c'est marrant parce que moi j'ai plutôt l'idée de faire attention à ce que tu bouffes derrière l'idée de véganisme aussi de faire attention à ce que tu consommes et donc pour moi ça marche pas ça marche pas trop avec une sorte de surabondance comme ça je suis d'accord avec ça mais je pense qu'il y a aussi un côté en fait regarde tu peux aussi te faire plaisir en bouffant végan et que c'est pas une forme de régime ou de punition tu vois tu voudrais dire qu'on serait un mauvais végan si on mettait des cagouettes sur nos pancakes non mais c'est pas ça c'est les gens en train de nous juger on a pas commencé d'avoir 42 pancakes est-ce que t'es obligé d'avoir tout ça parce que c'est aussi des vidéos youtube et qu'il faut que ça soit appétissant et visuel si tu fais 3 pancakes un peu plavants c'est moins vendeur non mais après manger des graines tu peux être végan pour tellement de raisons que tu peux être végan et pas du tout faire attention ni à l'aspect un peu healthy ligne ni à l'aspect un peu surconsommation c'est juste que tu veux pas manger des trucs qui viennent des animaux et après en vrai si tu veux te faire des pâtes à l'huile tous les jours tu peux manger des pâtes à l'huile tous les jours faut pas parce que les carences mais tu pourrais si tu voulais je vois bien les deux mais je me rends compte moi-même quand t'es en train de le dire est-ce que vraiment c'est chelou ça m'interpelle franchement pour avoir mangé avec toi des pizzas végan et des kebabs végan et tout on sait vivre ah oui ça fait plaisir pardon vous vous en foutez mais j'ai gagné un code promo sur insta pour commander des pizzas végan chez dominos je suis trop contente merci attend dominos fait des pizzas végan ouais c'est l'info il y a quand même une info dans mon anecdote pizzae toi aussi tu fais des pizzas végan je savais pas du tout non j'espère que je suis pas en train de me gourer qu'en fait c'était pizzae vérification encore je vérifie poursuivre non mais voilà c'était le bon plan du jour alors c'est marrant parce que tu vois il y a toujours ce truc de il faut remplacer qui moi me convain rarement donc t'as une vidéo où ils montrent ils ont invité deux mecs ça a l'air d'être deux jumeaux d'ailleurs qui sont venus faire un takeover de leur chaîne youtube et ensemble ils font justement un steak qui ressemble le but c'est que ça ressemble à un vrai steak tu vois un steak haché ou un steak pas haché un steak pas haché wow et franchement j'avoue que c'est bluffant tu vois mais après c'est pas un truc où je me dis waouh faut vraiment que je teste ça enfin je comprends pas pourquoi faut absolument remplacer tout le temps par un truc qui ressemble à du fromage qui ressemble à de la viande c'est juste pour moi c'est vraiment juste quelque chose de social tu vois c'est tu vas au barbecue et t'emmènes un truc qui ressemble à une saucisse pour pas qu'on te casse les couilles quoi mais sinon on emmène du maïs et des poivrons et c'est bon aussi ouais mais c'est aussi parce que toi même enfin à part si t'es né vegan tu viens d'une culture ah bah en plus je suis agacienne tu vois où il y a de la viande où il y a du fromage si tu viens de France normalement là où t'habites il y avait de la viande il y avait du cochon et du fromage normalement c'est ça on peut faire une choucroute vegan bah ouais bien sûr ouais j'imagine ouais parce qu'il y a des saucisses des fausses saucisses qui ressemblent grave aux aux saucisses qui ressemblent déjà à des fausses saucisses oui c'est dans la choucroute on dirait déjà qu'elles sont en plastique c'est vrai mais avec quoi ils faisaient le faux steak avec du setan ils font avec donc il y a une ribambelle de fruits pardon de légumes qui sont rôtis avec de la dada c'est mon cas ils ont fait rôtir des légumes au four et après ils ont rajouté du gluten du coup il y a une base comme du setan et après tu vois ils prennent une espèce de marteau c'est le marteau pour taper sur la viande pour la tendrir ils font la même chose et puis après ils le font revenir mais du coup ça n'a pas du tout le goût en fait c'est ça c'est ça que je trouve tricky c'est que tu peux faire un truc qui ressemble vachement mais si quand tu le manges ça a le goût de potiron rôti bon bah c'était dingue c'est limite pire autant manger du potiron rôti qui ressemble à du potiron rôti parce que si tu fais un truc qui ressemble à un steak c'est que peut-être ça te manque de manger des steaks parce que t'aimais bien ça et franchement si un jour tu me sers un steak et qu'il a le goût de potiron ou de betterave je serais là mais nique toi en fait donne moi de la betterave viens de dire la betterave mais me mens pas après je vais être dingue c'est trop d'attente mais justement moi je suis souvent frustrée dans les burgers parce que ce qu'on met pour remplacer parce que je mange pas de viande alors on met des galettes de soit de légumineuses ou de légumes ou un mélange de tout ça et souvent c'est séquose tu vois par rapport à un steak haché et là j'ai découvert the steak haché vegan qui pue la viande quand tu le fais cuire genre les vegans dans la pièce et t'es dégoûté genre ah mais ça sent le canavre grillé tu vois mais non en fait c'est de la protéine de poids et je sais plus trop quoi et je sais pas avec quoi ils ont fait le goût tu vois c'était absolument pas bio en tout cas comme produit mais vous pouvez le trouver chez aujourd'hui demain une boutique vegan parisienne et ils font leurs burgers avec et du coup pour le coup c'est juteux tu vois et c'est grisier et c'est voilà ah mais je dis pas que j'aime pas les simulicarnées tu vois genre par exemple tout ce qui est saucisses qui sont un peu fumées tout ça j'aime bien parce que pareil ça me rappelle un petit peu par chez moi mais je trouve que enfin ouais je sais pas si c'est à chaque fois nécessaire quoi c'est plus à la réflexion mais pour l'occasion c'est sympa ou pour refaire des plats que t'aimes bien tu vois comme des lasagnes une choucroute à l'occasion ah ouais j'aimais bien la choucroute moi j'aime bien ça mais attends on va te faire une choucroute végé t'as jamais fait une choucroute végé ? non bon on va te faire ça comment ça fait ? j'ai bien goûté aussi moi j'en ai aimé des fausses saucisses ah des fausses on met du chou des patates en avant guincon mais il y a le gras du lard c'est ça oui le lard c'est plus compliqué oui je sais pas Mimie elle regarde Mimie est circonspect tu peux pas faire une choucroute végé avec du lard dedans non ? ça se fait non ça passe non mais de toute façon j'aime pas la choucroute donc ça règle le problème très vite pour moi mais après j'ai goûté des plats végan enfin des adaptations de plats de plats traditionnels on va dire en version végan j'ai mangé une blanquette de veau végan c'était très bon non végé je pense c'était de la crème normale mais surprenant c'était quand même en fait quand c'est des trucs en sauce c'est quand même facile parce que tu fais mariner du tofu avec les mêmes trucs que dans une blanquette bon t'as pas le goût du veau mais c'est pas très différent tu vois ça passe quand c'est des trucs purs comme du poulet grillé ou du bœuf grillé ou du lard c'est plus compliqué de retrouver le même goût mais après je comprends que les gens essayent parce que du coup ça doit être frustrant de te dire putain une fois dans ma vie j'aimerais bien remanger une choucroute et je trouve ça ouf ce qu'ils arrivent à faire enfin il y a un truc à côté du bureau qui s'appelle Végéball qui est un truc où tout est végan mais rien n'a l'air végan et tout est écrit avec des guillemets autour du nom de la viande du canard sauté qui met à canard au télacus parce que c'est toute la fausse viande et franchement leur poulet on dirait vraiment du poulet grillé c'est ouf ce qu'ils arrivent à faire je crois que c'est juste du sétan et c'est cool pour moi parce que du coup je vais manger végan et je retrouve des saveurs que j'aime bien donc c'est cool toujours de manger moins de viande et c'est cool pour les végan à qui ça pourrait manquer de retrouver les goûts qu'ils aimaient bien sans se dire un poulet est mort c'est triste hier j'ai vu le Netflix spécial de Charlie Soignon il y a 4 Netflix spécial d'humoriste français qui viennent de sortir sur Netflix ils ont fait ça avec plein de pays et de régions du monde et ça s'appelle Humoriste du monde et elle fait une blague très marrante sur le tofu mariné des végan quand tu vas chez tes potes t'es là c'est incroyable on dirait de la viande bah ouais on dirait de la viande bah ouais c'est incroyable alors t'as fait comment j'ai fait mariner comme ça et après tu vas chez toi bah c'est du tofu t'essaies de refaire et puis ça marche pas pas facile oui et les simili-carnets il faut le dire c'est quand même souvent des soins et bien c'est une affirmation que je vous laisserai et on ne sait pas on m'achète peu est-ce que j'enchaîne avec mon gros kiff bah oui ouais le Noël ça va encore un petit peu parler de famille donc mon gros kiff ça a été de fêter Noël avec mes amis cette année première fois que je le fête pas avec ma famille ou ma belle famille et ça va franchement je pensais que ça allait être le drame familial de quoi tu rentres pas pendant Noël mais en fait non ça va ça s'est bien passé juste mes grands-parents qui ont un peu fait la gueule mais finalement ça allait et donc on s'est retrouvés avec toute la bande avec qui je fais du woofing depuis deux ans maintenant donc le woofing c'est ton je le rappelle peut-être oui tu peux tu peux toujours donc je suis allée donc le woofing tu peux en faire partout dans le monde moi j'ai décidé au lieu de partir en Nouvelle-Zélande ou en Australie de rester en France n'est-ce pas et en fait en gros tu vas filer un coup de main en général c'est dans les exploitations agricoles mais ça peut aussi aller chez un particulier comme ça a été le cas pour moi tu vas filer un coup de main et en échange on te nourrit on te loge ou on te donne une place de terrain où tu peux planter ta tente et on te blanchit peut-être moi ça n'a pas été mon cas mais en tout cas on te nourrit et on te donne un endroit où dormir et donc moi j'ai fait ça l'année dernière enfin il y a deux ans maintenant 14 ans en 2019 à Toulouse et j'ai sur tourné l'année dernière en été et en fait on est devenus tous amis et donc voilà c'est pour ça on a décidé d'aller fêter Noël à Toulouse et c'était vraiment très très chouette donc à la base on aurait dû faire à la cabane t'as allé taquer un peu ou pas ? non 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 justement on aurait dû faire à la cabane où on bossait mais en fait il y a eu des petites couilles donc on est restés à l'appart à Toulouse même et ouais c'était vraiment cool truc cool numéro 1 c'est que toi même tu sais tu t'entends pas forcément avec tous les gens de ta famille donc là tu choisis les gens avec qui tu passes Noël donc c'est très cool on a passé 3 jours à cuisiner aussi donc là pareil premier Noël vegan de toute ma vie c'était excellent franchement je me suis pas régalée comme ça depuis super longtemps on a fait du faux gras notamment oui j'adore du faux faux gras c'est très bon on a fait des marines des tartinades de la mer avec des algues on a fait qu'est-ce qu'on a fait d'autre on a fait des petits chaussons aux poireaux avec de la crème c'était très très bon des choux de bruxiel avec des marrons je commence à avoir fin ça y est j'ai la dalle frère c'est chaud on voit les choux de bruxiel on a fait justement du setan non du tempé pardon mariné est revenu aussi à la poêle on a fait une tarte justement dont la recette vient de chez Bosch c'est comme ça que j'ai connue avec les pommes vas-y les cranberries les amandes les filets les noix tout ce que tu peux mettre c'est dedans avec de la glace à la banane glace banane choco tu fais tu fais j'allais dire frire pas du tout pas du tout tu mets de la banane au congélateur toi même tu sais c'est ce que tu manges souvent tous les jours tu le fais tu le fais au mixeur ça devient une texture de glace et après tu peux la pimper comme tu veux on y a mis du cacao amer dedans c'était vraiment vraiment très bon donc on s'est régalé et on a passé la soirée à danser à faire des blind tests en fait c'était un univers et une ambiance de nouvel an et voilà on a fini extrêmement tard on a cassé les couilles des voisins et c'était vraiment cool on a fait des petits cadeaux trop chaud ouais j'aimerais vraiment faire ça tous les ans oui c'est ça tu vas plus le refaire avec ta fille désormais c'est fini maintenant après c'est voilà c'est aussi super cool d'être avec sa famille c'est juste que c'est pas du tout la même ambiance quoi en fait est-ce que c'est pas plutôt un Noël d'adulte que t'es en train de faire alors que le rentrer chez soi c'est plutôt ton Noël d'enfant c'est carrément parce que tu peux faire comme tu veux en fait quand tu rentres chez tes parents enfin je sais pas si ça vous fait ça toi peut-être plus peut-être encore mais je pense pas mais en tout cas moi je sais que quand je rentre chez ma mère j'ai toujours l'impression de revenir dans le passé c'est un sentiment qui est vraiment pas agréable non pas qu'elle m'enfantilise ou quoi que ce soit même si des fois j'imagine que oui quand elle me demande de venir à table à une certaine heure par exemple je veux dire c'est pas l'hôtel ici c'est ça mais ouais je sais pas c'est un sentiment que j'aime pas trop pardon vraiment moi j'ai la voix qui part en couille il faut savoir que j'ai un nafte sur la langue et que du coup je vais me mettre à zozoter probablement parce que c'est douloureux quand je parle mais ouais c'est pas agréable ce sentiment là et puis là en fait juste le fait d'être avec des gens avec qui tu peux jurer librement sans qu'on te traite de chartière de chartier ah t'as pas le droit de dire va te faire enculer dans ta famille ah très peu ah bravo chartière en plus putain non non elle utilise pas ces mots là mais c'est vrai que moi j'ai dit souvent putain et c'est un truc qui est sous ma mère tu vois du coup là je peux y aller donc c'est plutôt cool c'est cool de pouvoir dire putain grave quand t'as 26 27 bientôt 28 my god heureusement tout le monde dit beaucoup putain chez moi c'est le sud aussi tu vois moi aussi donc ouais non franchement c'est cool je sais pas si vous vous l'avez déjà fêté avec des amis non jamais non bah moi j'ai pas beaucoup d'occasion de voir mes parents vu que pour aller dans la Drôme c'est assez cher et du coup j'ai aucune tentation de faire Noël autrement que c'est un des rares endroits où on se retrouve avec toute ma famille parce que mes deux soeurs et moi on est un peu chacune à un coin du pays donc on se retrouve pas très souvent et moi j'aime bien le côté en fait pas revenir dans le passé parce que j'en suis quand même pas là et je suis beaucoup plus détente maintenant que quand j'étais ado ou des choses comme ça je pense avoir des relations saines avec ma famille et j'aime bien le côté genre je rentre c'est ma maison dans laquelle j'ai grandi on fait le sapin tous les ans avec les mêmes décorations et ma mère elle me fait les mêmes plats qu'elle fait toute sa vie parce que c'est ça qu'elle sait faire et qu'elle sait qu'on aime et on se met à table à la même heure mais en fait tu vois moi dans ma vie je mange sur ma table basse sur mon canapé devant Netflix j'ai pas de chaise chez moi je ne possède pas de chaise donc ça me fait du bien d'arriver dans cette maison qui est chaleureuse que j'aime et de m'installer à table dans la cuisine dans laquelle j'ai passé tant d'années et tant de repas et de manger les petits plats de ma mère ou de mon père et de faire à manger le lendemain et ma mère elle me dit les légumes ils sont un peu gros et je lui dis vraiment je connais cette recette et après elle me dit en fait c'était bon je fais et oui mais tu vois c'est le seul moment où c'est même pas dans de l'infantilisation c'est juste ok tu fais à manger pour tout le monde est-ce qu'on est sûr de ce qui se passe parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude je lui dis on peut faire un truc un tout petit peu différent de d'habitude tout ira bien mais justement en fait même si mes parents ils me disaient vas-y on fait Noël tous ensemble mais je sais pas on change on va dans un autre pays ou on va dans un gîte à la campagne ou quoi je serais là bah non parce que moi c'est une des rares occasions que j'ai de rentrer à la maison et j'aime bien ça c'était mon kiff du dernier laisse moi kiffer et où j'étais c'était je vais rentrer chez mes parents yes la détente donc en fait j'arrive et je sors pas ça m'intéresse pas parce que j'aime pas trop la ville et tout désolé Valence mais c'est pas très joli et du coup juste j'ai passé dix jours à la maison dans le même pyjama moche et c'était enfin j'ai quand même mis des jolis vêtements pour Noël mais je suis vite redevenue en pyjama moche le temps du repas et puis bon après voilà et ça m'a détendue quoi ça m'a reposé donc je me verrais pas faire Noël avec mes potes autant je pourrais inviter un ou une pote à Noël si la personne a qui le faire tu vois j'ai déjà proposé j'ai jamais eu l'occasion de le concrétiser mais moi dire vas-y je vais faire Noël avec mes potes au lieu de voir mes parents c'est un peu faudrait qu'on s'engueule vraiment sévère et je vois pas trop sur quoi on aurait de telles engueulades là maintenant on s'entend bien ma mère fait Noël avec ma famille et c'est mon gros kiff ah que de belles transitions aujourd'hui et bah ouais moi j'aime bien aller faire Noël chez ma famille parce que il y a un repas qui est un peu plus marrant que l'autre on va pas dire qui mais quand même du côté de ma mère ça picole un peu plus et on est une bonne dizaine à table et c'est toujours bien la même chose bien le même les mêmes décos comme toi Mimi est-ce que t'as la même nappe de Noël ? la même nappe exactement le même dressage enfin ma soeur elle est venue me chercher à la guerre elle m'a dit on a un peu innové sur la déco j'ai fait quoi ? en fait elle avait mis deux bougeoires voilà qu'il y avait pas avant ça va mais sinon tout était vraiment pareil j'adore c'est très rassurant tu vois et en plus ils se donnent beaucoup à Noël enfin ma grand-mère et ma mère elles font des buffets des 13 déserts provençaux alors est-ce que c'est Mamette ? c'est Mamette exactement et Mamette elle fait son menu de Noël toujours le même alors si je connais Mamette pour expliquer pour les gens qui suivent pas forcément ta chaîne c'est parce que t'as une vidéo avec elle où tu parles de cul pendant 20-25-30 minutes si vous voulez rencontrer Mamette vous pouvez par ce biais là on mettra un lien c'est très direct dans sa vie sexuelle pour une entre en matière mais vous verrez qu'elle est marrante et sympa c'est clair et voilà et c'est bien parce que pareil c'est la maison où j'ai tout le temps habité moi j'ai jamais déménagé et je sais pas c'est des gens globalement rigolos et on boit énormément c'est fou en général on passe à table à 15h et tout le monde est déjà sous et voilà et on est content de ça on sait pas personne ne s'engueule mon petit cousin avait préparé des jeux mais on n'a pas eu le temps de les faire parce qu'on a dormi vers 18h jusqu'au lendemain c'est dommage mais et on danse beaucoup et tout tu vois vu qu'on est déjà sous avant de passer à table en général il y a une bonne ambiance tout au long de la journée voilà est-ce que je peux venir l'année prochaine mais ouais carrément mais tu vas voir ça fait du bruit tout le monde boit en plus maintenant tout le monde a l'âge de boire vous savez même la plus petite des cousines elle picole et c'est vraiment une belle bande de gens bourrés à table et il y a le chéri de ma soeur qui est venu avec sa soeur à lui donc la belle soeur de ma soeur qui était jamais venue et qui nous a trouvé là vers 17h on était à notre maximum on lui a fait la hola quand elle est rentrée elle savait pas où elle a débarqué c'était la première fois qu'elle venait dans la famille oui c'était beaucoup pour une première mais tout le monde est très Noël et tout très attaché à nos petites traditions donc on est bien contents j'étais bien content moi j'adore les familles ça fait du bruit beaucoup beaucoup quand je suis arrivée pour la première fois chez mon mec j'ai vraiment pris une claque dans la gueule parce que j'ai jamais vu autant de gens parler et c'est du coup mon beau-père qui me regarde et qui me dit mais pourquoi tu dis rien je dis je sais pas quand parler vraiment il y a trop de bruit il faut lever la main c'est génial plus ils sont nombreux et plus ils parlent fort bah plus ils parlent fort c'est sans fin si tu veux te faire entendre voilà il faut parler fort trop bien ouais en plus t'as la campagne donc c'est des grandes maisons donc même dans le quotidien t'as l'habitude de parler fort tu vois machin c'est pas grave si on est pas dans la même pièce voilà c'était trop bien Noël c'était trop court après le 26 je me suis réveillée avec ma gueule de bois et je me suis dit oh non c'est déjà fini est-ce que le 24 ouais le 24 aussi ça picole autant j'imagine non le 24 c'est plus calme dans la famille de mon père c'est beaucoup plus calme je suis celle qui boit le plus du coup et je bois trois verres et je suis là ouh je suis fou fou mais à la fois c'est bien parce que comme ça comme je sais que le lendemain ça va donner je me fatigue pas trop je m'économise pour la suite tu peux pas en prier les deux quoi bah non ce serait dur ce serait dur encore une fois l'abus d'alcool est dangereux pour l'attention oui très dangereux mais c'est vrai qu'en France les traditions des fêtes de Noël vont souvent avec ah là là pas mal de liquide qui coule c'est fou à quel point l'alcool est même au sein des familles comme ça des réunions familiales alors que tu pourrais te dire quand même que c'est un truc de potes enfin tu vois ouais mais ça détend aussi et que c'est malsain tu vois c'est comme si on s'allumait tous un gros joint autour de la table mais ça détend aussi on fait le repas de Noël défoncé bon c'est juste ça c'est pas les gages moi je viens du nord alors ah ouais et du coup vous attendez pas Noël quoi tout le monde était ravi c'est très franchement en Ardèche c'est dans la brume on attend pas Noël non plus c'est vrai mais très vite malsain en fait tu vois où ça finit par s'engueuler et tout dans la famille c'était pas cool c'était pas l'alcool très festif ça finissait par parler politique à un moment donné en fait oh non non mais ça ça dépend vraiment des familles tu vois je pense qu'il y a des familles où il y a une volonté que l'ambiance reste bonne et que tout se passe bien et où du coup juste quand t'as trois coups dans le pif tu vas pas parler des gilets jaunes tu vas parler d'autres choses tu vois tu vas pas mettre le sujet qui fout la merde ou aller te dire ah oui tu te souviens tonton quand t'as trompé ta taf c'est juste on est là pour passer un moment sympa tous ensemble mais je pense aussi ça dépend de la façon dont les gens gèrent l'alcool tu vois dans ta famille ça a l'air d'être plutôt festif ah bah ça tient bien oui oui ça tient non mais c'est plutôt festif tu vois ils ont pas l'alcool triste ils ont pas l'alcool triste ou colère ah non ils ont l'alcool très gay non mais bon c'est des gens gays à la base alors ça va ah bah les chats font pas des chiens ça l'arbre il tombe la pomme ah t'as même tu sais Jean-Michel Dicton j'étais en vacances la semaine passée oui qualité le saviez-vous parce que l'histoire ne le raconte pas mais après mon laisse-moi kiffer de la fois passée où j'étais alors t'as pas entendu mais j'étais sur le point de décéder à la fin de l'épisode je mourais littéralement c'est que je suis rentré à quatre pattes vraiment pliés en deux tout de suite alors que j'étais censé rentrer le lendemain à Lille je suis rentré à Lille en me disant en fait je vais mourir j'ai envoyé un sms à ma toubib en lui disant est-ce que tu peux me voir demain parce que vraiment je sentais que ça allait pas bien et pendant elle m'a dit écoute inflammation du colon donc c'était mon colon effectivement qui était inflammé et pendant 72 heures quand on peut plus s'asseoir en général j'étais mort ça vient de cette zone j'ai fait nuit je suis rentré donc le jeudi soir j'ai fait nuit de 20h à 9h du matin le lendemain et puis après je me suis levé pour aller chez la toubib bref j'ai dormi tout le vendredi ainsi que tout le samedi voilà bravo et après c'était mes vacances ah la vie a pu reprendre son cours voilà c'était trop bien et en fait j'aime bien pendant mes vacances jouer à mon tu sais ce que c'est ma préoccupation principale dont j'ai encore jamais parlé dans Laisse moi kiffer mais pourquoi c'est pas vrai c'est que t'as honte non tu rigoles pourquoi j'aurais honte j'essaye de creuser j'adore jouer à Aston c'est quoi c'est un jeu de cartes sur internet enfin c'est un jeu vidéo en fait est-ce que c'est comme les magiques ouais ok c'est très inspiré de magiques donc si vous connaissez un peu magiques c'est pareil mais sauf que c'est un jeu vidéo donc qui est publié par Blizzard Blizzard c'est qui Mimi ? ceux qui ont fait WoW WoW ceux qui ont fait World of Warcraft World of Warcraft c'est un peu les rois des jeux qui te bouffent ta vie voilà et qui sont pas chers et qui sont pas très compliqués à rentrer dedans et du coup t'es là en mode je vais jouer une heure et après il est demain voilà ok alors j'ai fait ça par exemple sur World of Warcraft au tout début où je lançais Mademoiselle en plus j'ai joué je l'ai installé j'ai fait oh c'est cool c'est gratuit je vais tester pour voir période d'essai et tout et je l'ai lancé donc à 20h et je me suis j'ai sorti de l'écran à 6h du matin le lendemain et j'ai fait ok je vais le désinstaller sinon je pense que je m'enterai jamais sinon on n'aurait pas de travail clairement on serait pas là je ne serais pas là c'est clair vraiment j'étais parti pour devenir tout de suite niveau 60 mon pote j'étais là oui c'est exactement tout ce que j'aime la progression machin le gaming t'as pas suivi l'épisode mais j'ai fait un épisode sur mon bracelet connecté ma gueule parce que moi avoir des badges des badges c'est ma vie j'avais suivi tes achievements de méditation là où tu voulais pas que ça retombe à zéro et où du coup tu méditais tous les jours un peu quand même pour pas que le truc il retombe à zéro t'as fait tous les jours de suite c'est vrai un petit peu et là dans Hearthstone il y a un peu cet aspect là aussi c'est à dire que effectivement tu peux démarrer gratuit et en fait plus tu joues plus tu gagnes des pièces d'or et des points machin pour pouvoir t'acheter des paquets de cartes mais en plus moi ça me rappelle pour pouvoir t'acheter des paquets de cartes la belle vie panini je sais alors c'est ridicule de l'extérieur mais attends c'est quoi le but du jeu parce que moi je ne connais rien c'est un jeu de cartes je ne sais pas si tu connais un peu Magic non ? non je ne connais rien donc en fait c'est un jeu de cartes où tu construis ton deck de cartes donc t'as 30 cartes que tu décides de choisir tu peux les choisir tu peux mettre autant de cartes que tu veux n'est-ce pas ? après tu peux maintenant tu viens de dire 30 30 cartes non mais tu peux mettre toutes les cartes du jeu que tu veux c'est quoi un deck ? à condition que tu en a un deck c'est un tas de cartes un deck c'est juste ton jeu de cartes enfin tu vois ton jeu de cartes tu connais les decks de tarot ? des cartes à jouer genre t'as des rois des valets et tout c'est plus carte Pokémon ou carte Panini ouais c'est plus ce truc là où en fait chaque carte c'est genre par exemple un monstre qui a des points d'attaque et des points de défense et tu vas attaquer les monstres de l'autre avec et chaque carte a une spécificité ou pas donc en fait quand tu la joues elle peut faire par exemple ce qu'on appelle un cri de guerre donc elle a un truc spécifique ou alors quand elle meurt elle fait un truc spécifique aussi quand elle meurt et donc en fonction des cartes que tu choisis tu peux faire des synergies en fait entre tes cartes c'est à dire que t'as des cartes qui peuvent faire grossir d'autres cartes et vice versa ou alors des cartes qui peuvent tuer le jeu d'autres cartes mon gros kiff c'est regarder Élise et Camille quand ils ont une carte on est sur une incompréhension de l'intérêt quoi j'avais des potes qui étaient fans de magique et j'ai une fois un pote qui a dépensé 300 euros dans une carte dans une carte ? une carte c'est chaud c'était le prix de ma première voiture ça c'est l'art d'acheter normal donc ouais du coup c'est un univers fou moi aussi un jour j'ai des gens qui ont essayé de me faire jouer à des jeux quoi comme jeux ? tu vois ils avaient plein de jeux les jeux pour les adultes les jeux de société pour adultes les sexes non pas du tout non mais pas qui est-ce tu vois des jeux où il y a de la stratégie il y a des cartes genre risque des jeux un peu de geeks quand même faut le dire parce qu'ils faisaient des après-midi jeux et tout tu vois ils étaient à fond dedans et ils m'avaient fait jouer avec eux moi j'avais pas demandé tu leur as pété leur après-midi de jeu mais non mais surtout je comprenais rien les gens m'expliquaient les règles il y avait des enfants qui jouaient avec nous qui comprenaient mieux que moi et moi j'étais là littéralement pendant toute la partie j'ai fait semblant de comprendre et de mettre des pions des cartes j'ai avancé les trucs comme ça je vais mettre ça ouais c'est bien ah bah non Camille mauvaise stratégie ah mince encore raté je n'ai rien pigé pendant 20 minutes de jeu et à la fin les enfants ont fait on refait une partie j'ai dit non je vais pisser et voilà je suis plus jamais revenue je me sens tellement moins seule je t'aime Camille ah mais j'ai rien compris c'est grave j'adorerais aimer les jeux de société moi moi aussi mais Kiesse j'aime bien Kiesse je comprends genre Risk ou même Seven Wonders vous voyez ce que c'est ou pas mais c'est dur après j'ai envie de tirer une belle Risk et Seven Wonders c'est des jeux qui sont de temps il faut faire 2 ou 3 parties avant d'être ne serait-ce qu'à l'aise et de retenir les règles c'est des jeux justement pour adultes il faut avoir du temps et tout et jouer avec des gens qui connaissent le jeu et qui savent comment expliquer des règles il y a des gens ils savent pas expliquer des règles donc c'est bien par exemple si tu vas dans un bar à jeu les gens qui travaillent là c'est leur métier d'expliquer des règles à des débutants donc ça peut aider si tes potes sont pas bons pour ça mais après peut-être en fait il y a tellement de jeux de société différents que c'est compliqué à dire vous adhérez jamais parce qu'il y en a qui sont modernes et pour adultes et qui sont très simples tu vois c'est comme les arabes et le fromage on peut pas dire qu'on aime pas ils sont tous différents merci de couper au montage bah non c'est un message anti-raciste positif bon j'aurais pu prendre n'importe quel autre peuple pardon les arabes ou alors pas un peuple les bites c'est comme les bites et le fromage ça marche bah non parce qu'il y a des gens qui aiment foncièrement pas la bite c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas la bite il y a des gens qui sont allergiques au fromage putain arrêtons ça on parlait de végani et tout on a tout perdu mais tu vois par exemple il y a un jeu qu'on a ah mais Fernandez est-ce que t'es en train de jouer à Hearthstone là tout de suite non pose ce téléphone Fabrice putain si je le vois c'est écrit sur son écran je l'avais enlevé je regardais combien de victoires j'ai eu vas-y vas-y Humblebrag non c'est pas Humblebrag c'est triste parce que je joue donc depuis la bêta fermée donc vraiment le tout 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 début du jeu quand ils étaient en train de tester ouais ouais j'ai j'ai ils étaient vraiment en train de tester le jeu ils l'avaient filé un peu de grec tu fais quoi ? pardon c'est pas vrai en plus donc c'est la période de test du jeu et donc c'est 2014 je pense et j'ai et j'ai gagné 3500 matchs ils te disent pas combien de matchs tu as fait au total mais j'ai j'ai gagné 3500 matchs j'en ai vraiment fait beaucoup mais je pense que j'en ai fait moins l'un des trucs génial par rapport à WoW par exemple c'est que tu peux jouer 10 minutes et après tu peux arrêter c'est à dire t'as fait juste une partie après tu t'arrêtes WoW c'est impossible tu rentres pas dans World of Warcraft pendant 10 minutes en disant je vais aller faire une petite quête et puis après je vais non jamais tu fais ça à aucun moment tu fais pas ça donc c'est l'un des trucs qui fait que je joue à Artzone et en fait moi ce qui me fait kiffer aussi c'est que tu progresses et tu gagnes des cartes et tu gagnes des cartes de plus en plus fortes enfin bon bref tu vois ma zazinterie là autour de à voir mes 10 000 pas et tout bah c'est pareil sauf en jeu de cartes et c'est mon seul jeu auquel je joue depuis vraiment des je pense même à un moment donné ça a été mon seul loisir à l'époque où il n'y avait pas Netflix et est-ce qu'un jour tu finis le jeu ou c'est une quête perpétuelle ? non parce qu'ils sont très forts et tous les 3 mois ils font ils font une rotation des cartes c'est à dire que tes anciennes cartes parce qu'ils sortent des packs de cartes qui amènent une nouvelle mécanique de jeu par exemple donc je sais pas un nouveau truc en plus que ces cartes là ont spécifiquement en fait ce qu'ils font c'est que ces cartes là ils amènent je sais pas 150 nouvelles cartes et ils retirent 150 cartes avec lesquelles tu joues auparavant donc t'es toujours obligé déjà toi de te renouveler en tant qu'ancien joueur donc tes vieilles cartes elles servent plus à rien ou entre guillemets et pour les nouveaux joueurs qui arrivent ça leur permet de pouvoir rentrer dans le jeu et pouvoir être plutôt compétitif sans avoir à racheter toutes les cartes du jeu parce que sinon parce que tu peux racheter tu peux acheter des paquets avec du vrai argent est-ce que t'as mis du vrai argent noir ? moi dès qu'il y a une expansion en fait je l'achète ça coûte 50 balles 50 euros de la vraie vie ouais c'est pas des sim flouz non c'est pas des potations mais vraiment les meufs rendez-vous bien compte qu'avant j'achetais un ou deux jeux Xbox par mois donc vraiment ça me coûte vraiment très très peu d'argent par rapport à ce que ça pouvait me rapporter je savais pas que tu jouais beaucoup comme ça si de ouf en fait là quand je joue en vacances quand je suis en vacances je suis ok je suis en train de faire je fais autre chose par exemple sur mon ordi et je joue à côté parce que c'est en fait comme c'est cool ce qui est cool dans Hearthstone c'est que tu peux jouer et en fait pendant ce temps là l'adversaire joue aussi donc toi t'as le temps de faire autre chose en attendant qu'il est en train de se branler c'est comme aux échecs t'avances ton pion et puis t'attends que l'autre il se soit à son tour mais du coup j'ai une question est-ce que tu penses vraiment que c'est possible parce que moi ce que j'aime pas avec Hearthstone c'est que déjà moi j'aime bien Magic pour le côté physique justement j'aime bien Magic parce que c'est certes un truc de nerd c'est à peu près le même principe mais avec des cartes papier ça existait avant et effectivement il y a des gens qui vont loin et qui achètent des cartes de collection ou des trucs rares des centaines voire des milliers voire des dizaines de milliers d'euros mais il y a aussi des gens qui y jouent de façon très tranquille moi j'ai jamais acheté de carte Magic de ma vie mais j'y ai joué avec quelques potes qui aimaient bien ça et en fait j'aime bien le côté genre t'es à deux tu te poses sur une table tu te fais un chocolat chaud et tu joues à Magic du coup Hearthstone c'était pareil mais sur internet j'avais l'impression de perdre un petit peu quelque chose le rapport humain la chaleur humaine et en fait moi je déteste les jeux multijoueurs avec des gens que je connais pas ça me saoule c'est vraiment le virage des jeux vidéo que j'ai raté et que je veux pas prendre c'est ça m'intéresse pas de jouer avec des gens que je connais pas et ça me saoule et du coup quitte à jouer avec des gens autant je joue avec des amis tu vois on fait un Mario Kart chez moi c'est cool mais c'est pour jouer avec des random à Mario Kart ça n'a aucun intérêt pour moi parce que je peux pas déjà leur mettre dans la gueule que j'ai gagné cela dit à Mario Kart je ne gagne jamais donc le problème ne se pose pas mais juste ça m'amuse pas de jouer avec des gens que je connais pas et donc Hearthstone comme c'est en ligne et qu'il y a des centaines de milliers de gens en tout cas ça fait des années qu'il est sorti est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un qui n'y a jamais joué il peut débarquer à Hearthstone demain et il va pas juste se faire rouler dessus par le fait que tout le monde connait mieux le jeu que lui alors je pense que le jeu il est vraiment c'est comme dans tout en fait tu peux rentrer parce que les jeux vidéo normaux t'es tout seul tu vois tu commences Zelda bon bah t'as personne qui va plus fort que toi t'es tout seul à jouer dans le sens le jeu de comment dire le jeu en ligne c'est ça que tu veux dire bah ouais le fait que ce soit en ligne je pense pas que tu peux jouer en fait tu joues toujours contre des joueurs de ton niveau parce qu'en fait si tu démarres tout juste tu démarres tout en bas de l'échelle parce que tout est toujours graduel c'est à dire que plus t'es bon plus tu montes dans l'échelle tu sais t'es un ladder en fait donc tu gagnes puis à la fin t'as les joueurs qui sont très très bons qui jouent beaucoup qui sont légendaires et ils sont 5000 peut-être tu vois par serveur ils se battent entre eux et en fait ils gagnent ils perdent des places et après t'as le reste de la populace qui démarre au rang 25 et après tu montes jusqu'au rang 1 avant de devenir légendaire donc quoi qu'il arrive en fait tu joues toujours dans ton niveau tu joues toujours contre des mecs qui ont ton niveau donc si tu redémarres de zéro tu vas jouer au rang 25 et tu vas jouer avec plein de noobs d'une manière générale ou alors des gens qui ont pas joué depuis très longtemps et qui ont des cartes et certes mais quoi qu'il arrive en fait tu es toujours dans ton niveau et surtout il y a tellement de trucs aujourd'hui de documentation t'as des youtubeurs t'as des streamers qui tu peux suivre c'est ça que tu peux suivre si tu veux diguer un peu plus le truc il y a vraiment moyen de passer beaucoup de temps il y a une période où j'avais je m'étais abonné à beaucoup trop beaucoup beaucoup trop de youtubeurs qui faisaient des parties et en fait je les regardais je regardais je regardais les mecs jouer et puis en fait c'est des streamers d'eux aussi donc ils sont marrants tu vois ils ont tous des personnalités un peu racachantes c'est cool donc mais après tu vois pour contredire un peu ce que tu disais sur le jeu en ligne moi je me suis fait des très bons potes dans la vie réelle que j'ai rencontré de façon complètement random sur le xbox live à l'époque donc notamment chan tu sais mon pote qui aujourd'hui vit un peu partout dans le monde etc celui qui avait chiquita été à los angeles voilà tout à fait cette fameuse anecdote que je ne raconterai pas ici mais qui est devenu vraiment un super pote et que j'ai rencontré sur une partie complètement par hasard on veut savoir cette anecdote désolé vraiment c'est impossible on jouait on jouait tous les deux à NBA 2K et en fait on s'est rencontré par là et on a joué et en fait on peut se parler sur le tchat tu n'es pas obligé de parler mais tu peux parler avec les gens et en fait on a joué avec ce mec là on jouait au basket et tout de suite ça a connecté mais tu vois comme si tu tombais par hasard sur un mec dans un bar et que tu commençais à discuter avec lui et que d'un coup d'un seul ça matchait ouais mais sur Aston tu ne peux pas parler aux gens sur Aston tu ne peux pas parler aux gens tu peux juste faire bien jouer il y a un côté craint ma fureur quand tu le roules dessus il y a un côté t'as des boutons de dialogue automatique genre menacé mais il y a un côté un peu intéressant parce que ça te permet par exemple de ne pas te faire harceler de ne pas avoir ce système de dialogue oui bah oui du coup quand t'es une bœuf c'est intéressant voilà par exemple mais tu peux aussi alors l'un des trucs qui sont en train de pousser Blizzard c'est de se rassembler pour jouer ensemble à Aston sur ta tablette ou sur ton téléphone alors on dirait qu'on a des cartes et qu'on va sur la même table et qu'on joue avec des cartes en papier et qu'on compte les points sur un papier mais j'ai déjà fait j'ai déjà organisé un tournoi un jour ils vont imprimer les cartes de Hearthstone sur du papier plastifié ce sera un nouveau truc j'ai déjà organisé un tournoi avec des vrais potes en vrai dans la vraie vie on s'est tous retrouvés pendant une soirée ici à jouer et à faire un tableau à faire un tableau de tournoi mais plus jamais t'as le droit de te moquer de moi avec Game of Thrones t'es un pire nerd que moi je suis désolée t'as organisé un tournoi Hearthstone avec tes potes c'était marrant tu regardes des streamers de Hearthstone et tout je me doute que c'était marrant c'était bien mes podcasts Game of Thrones ils sont marrants aussi c'est juste ça t'intéresse c'est deux heures ton tournoi c'était combien de temps ? c'était une soirée mais on a mangé des pizzas c'est cool ou pas ? je veux bien des pizzas à mon prochain podcast Game of Thrones comme ça ce sera marrant qu'est-ce que t'as fait à Los Angeles à les balances maintenant ? ah non ça ne raconterait pas ça il expliquerait en off désolé voilà c'était mon gros kiff j'ai fini rang 11 d'accord ? ce qui est oui j'allais te demander si t'étais légendaire toi-même ah non il faut vraiment jouer beaucoup dans le jeu car dans la vie on sait que oui oh je dabe il a dabé à un bras je dabe je me dabe non non je joue pas assez en fait pour finir légendaire il va falloir t'y mettre j'ai une entreprise par exemple à faire tourner et quand tu disais je fais deux trucs en même temps et je joue tu le fais au travail ? alors très rarement ça m'est arrivé quand il y a des nouvelles extensions qui sortent et que je trouve je suis vraiment trop dans le jeu ça m'arrive de passer une heure tu vois à faire autre chose à côté c'est de bonne guerre ça m'arrive qui n'a jamais mis une petite vidéo YouTube en fond en faisant sa veille le matin moi je peux pas je voulais juste te dire quand même un truc important c'est que je suis quand même le patron et je vous emmerde c'est vrai c'est vrai rappelons-le j'ai le droit de faire à peu près ce que je veux le podcast du kiffé de la digression de la bonne humeur voilà et du capitalisme toujours on adore c'est important super c'est à toi oui oui c'est à moi alors je suis encore en train d'hésiter mais du coup je vais aller sur la réponse qui me fait rire tu veux le temps d'un jingle ah ouais vas-y le dernier gros kiff un jingle par vous c'est le gros kiff le gros kiff le mimi le mimi waouh ému j'ai jamais un jingle rien que pour moi bah voilà tu reviendras oui je reviendrai dans la team sucrée salée c'est trop cool alors mon gros kiff qui n'est donc pas celui que je t'avais annoncé Fabrice c'est mon cul car voilà j'ai décidé que cette année j'allais mettre mon cul valide parce que j'ai ce qu'on pourrait appeler un gros cul genre un gros cul bon c'est la vie voilà j'ai des hanches très larges et du coup je n'aurai jamais un petit bully ça j'ai fait la paix mais j'ai pas non plus un bully Instagram tu vois genre j'ai pas le le bully des meufs genre Kim Kardashian ou des meufs qui font des squats toute la journée vraiment je n'ai j'ai fait un squat une fois dans ma vie parce que mon kiné il m'a obligé c'est horrible j'aime pas ça donc on est très peu oui déjà le sport de manière générale très peu donc on est très peu sur un bully hashtag fitspo mais bon voilà j'ai un gros cul et en fait pendant longtemps j'étais juste en mode c'est mes fesses je les aime bien mais c'est en plus genre c'est comme mes genoux quoi elles font le taf c'est très bien et là j'ai décidé que j'aimais beaucoup mon gros cul voilà et du coup je vais acheter des fringues qui mettent en avant le fait que j'ai des hanches et un boule et tout j'ai hâte oh my god genre je vais enfin porter des fringues taille haute quand je n'aurai pas une cipa à l'estomac parce que et donc pour ne pas parler juste de mon cul en fait je pense que j'ai vu de plus en plus sur internet plein de meufs avec des morphologies différentes s'afficher vous même vous savez et être bien sapé et skiffé et à la fois sur internet donc sur insta des anonymes mais aussi dans les films et les séries bon bah on commence à avoir des corps un peu différents qui sont pas toutes megan fox même si megan fox c'est très bien et du coup je pense que ça m'a vraiment fait un petit chemin mental dans ma tête où pour moi c'était juste j'ai un gros cul c'est un fait ça me dérange pas mais bon je peux rien en faire alors que maintenant je me dis je pourrais non mais genre tu vois c'est bon bah voilà en fait je pourrais le genre je pourrais le muscler mais t'étais encore dans l'optique il faudrait qu'il change pour que ça soit bien quoi en fait c'est genre si je voulais mettre en valeur mon cul il faudrait que je change mon cul il faudrait qu'il soit musclé ou que je fasse des squats il faudrait t'a fait ça c'est ce que je déteste faire c'est impossible t'a fait ma façon de ne pas avoir de complexe c'est d'avoir la flemme de faire quoi que ce soit c'est plus facile d'acheter un jean en tout cas oui ça fait moins transpir c'est pas toujours simple d'acheter un jean c'est vrai surtout quand t'as un gros cul et des petites jambes mais on va y arriver de cette anecdote oui tout à fait on va y arriver et du coup c'est en voyant des meufs qui avaient un peu des morphologies comme moi donc enfin je suis quand même petite trapue quoi je suis courte sur pattes et je serai jamais mince je ferai jamais du 36 parce que juste les hanches je crois que tu feras jamais 1m80 mimi je suis désolée non plus c'est vrai ni 1m80 ni du 36 donc ça j'ai fait la paix ça va et c'est enfin j'ai fait la paix ça tu sais pas parce que ton corps il peut changer au cours de ta vie non mais les hanches ça sera botte pâte ah ouais ouais mais ouais vraiment je vois pas comment genre je pense que si je perds mon gras tu vas pas faire 1m60 toi un jour jamais non mais encore que des fois la vieillesse mais oui c'est ça en fait je pense à Mamette Mamette elle était bien en chair tu vois à son apogée et maintenant elle est devenue un petit raisin sec je pense pas que tu vas perdre de la colonne vertébrale non plus tu vois faut tenir droite non mais au niveau de la corpulence plus que de la hauteur Elise fait bien Elise se tient droite je fais qu'1m63 non franchement je serais surprise si je descends un jour en dessous du 40 parce que juste je me dis que même si je perds mon gras au bout d'un moment il y a des os tu vois je descends je suis là vous êtes très présents donc ça c'est pas grave mais je savais pas forcément que c'était possible de mettre en valeur ce genre de morphologie et tout toutes les morphologies peuvent être en valeur ma chérie ouais mais bon c'est pour écouter Christina Cordula et mettre des trucs amples avec des motifs tu vois c'est pas ma passion donc je suis contente d'être dans une époque où il peut y avoir plein de meufs qui font leur vie et qui sont sapées mais en plus sapées genre voilà en fait tu mets un jean et un t-shirt parce que c'est mon le fait que j'ai jamais trop adhéré à la base au blogueuse mode à l'époque où ça commençait à être un peu la folie c'est que c'était quand même des meufs qui aimaient beaucoup se saper et qu'en fait moi je pouvais pas du tout m'identifier à ça parce que j'ai pas un attrait pour la mode qui fait que j'ai envie de mettre genre mettre plus de vêtements moi ça me saoule tu vois j'ai un bas et un haut si je mets un gilet je suis là ça me saoule genre c'est trop de trucs ça me saoule donc vraiment tout ce qui est accessoire et tout c'est pas ma passion et je suis contente d'avoir vu des meufs qui montrent que en fait si t'as un gros cul et que t'as un t-shirt bien coupé un jean bien coupé bah tu peux être toujours bobonne voilà trop bien tu veux dire que ça marche la représentativité ouais c'est ouf quand tu montes des corps différents les gens se reconnaissent moi même je suis tellement de compte de meufs curvy hashtag curvy que je suis là trop envie d'avoir un énorme boule pourquoi je suis un bâton pourquoi j'ai aucune forme alors déjà t'as un bon boule bah oui je sais t'as un bon boule mais pour dire tu vois avant j'avais pas ce complexe maintenant que le twerk est à la mode je suis sur le bas côté c'est sûr que si tu c'est comme si moi je suivais que des meufs qui font du 36 et qui ont un entreplague je me disais bah pourquoi je peux pas avoir ça enfin si tu t'inspires de gens qui ont pas ta morphologie ça peut un peu avoir l'effet inverse et du coup tu vas complexer sur un truc que t'as pas mais que de toute façon ton corps est pas prévu pour tu vois moi je trouve que t'as un bon boule mais tu peux pas avoir les hanches de Kim Kardashian il y a des meufs qui ont vraiment pas de boule bah c'est pas de bol des mecs aussi mais non mais tout est bien tu vois mais c'est pour dire avant comme tu voyais pas des nanas comme elle dit mimi tu vois bah t'avais pas lieu de voilà et ouais mais j'ai fait ça pendant les vacances de Noël je me suis désabonnée de tous les comptes Instagram qui me faisaient complexer parce que je suivais vraiment énormément de enfin je suis toujours plein de meufs belles de toutes les morphologies mais vraiment celles qui me faisaient trop complexer j'ai dit ciao et c'était bien c'est bien comme ça je les vois plus en fait comme ça j'ai plus de problème astuces c'est fabuleux voilà je suis fière de toi merci moi aussi mimi je suis fière de toi merci bravo pour votre boule je suis fière de vous bravo et fais moi même tous vos boules à tous et on arrive c'est terminé bah je pense qu'on a fait tous les gros tifs waouh alors là je sais pas du tout faire comme Louise elle fait à chaque fois en disant voilà tu t'abonnes machin tu mets des 5 étoiles ok moi je sais faire je le fais pour le boys club justement je n'arrive pas à le faire pour coucou le cul et ça désespère Louise donc je te laisse faire mimi sinon tu fais comme moi tu le fais une fois et tu coupes oui bah c'est ce que j'ai fait du coup je ne le redis plus ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait car je prends le même extrait audio et je me dis que personne ne l'a remarqué apparemment c'est le cas car même Fabrice ne l'a pas remarqué que c'est toujours le même extrait audio qui dit ouais abonne toi alors merci d'avoir écouté laisse moi kiffer merci de suivre laisse moi kiffer toutes les semaines sur Mademoiselle tu peux nous retrouver sur toute application de podcast notamment iTunes et si tu nous écoutes sur iTunes ce serait très gentil de nous mettre un petit commentaire avec 5 étoiles comme ça le podcast sera mieux référencé plein de gens l'écouteront et la vie sera plus douce tu peux aussi nous retrouver sur Youtube puisque nous avons une chaîne Youtube là encore n'hésite pas à t'abonner à mettre des pouces bleus à cliquer sur la cloche tu connais pour ne pas rater les nouveaux épisodes et à mettre des commentaires qui serviront au moment commentaire du début de chaque épisode ou alors on pourra aussi venir te répondre directement tout est possible et enfin laisse moi kiffer et sur Instagram à te laisse moi kiffer pour avoir les coulisses du podcast du kiff et de la digression ainsi que des pistaches c'est sur Instagram que ça se passe des pistaches du podcast français il a pas la réf merci beaucoup et comme c'est toi qui conclut l'épisode tu vas être obligé de le dire non je vais vous laisser la parole merci d'avoir écouté laisse moi kiffer et jusqu'à la semaine prochaine touchez vous bien le kiki non on était que tous les deux là vraiment si vous me brisez je peux pas savoir c'est vrai ce qu'on dit Élise à chaque fois c'est que d'ici la semaine prochaine et tout le monde sauf Mimi parce que Mimi elle était principe on dit touchez vous bien le kiki et pourquoi ça marche pas pour toi elle trouve notre phrase nulle je trouve que c'est la pire catchphrase et du coup maintenant c'est un running gag que je ne le dirai jamais sauf que je l'ai dit une fois mais pas dans la semaine donc tu seras relâ la semaine prochaine bah écoute si tout se passe bien d'ici la semaine prochaine touchez vous bien le kiki ah oui bisous